Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. À nouveau, une conférence en visio avec les quatre départements. Nous sommes ici au lycée Carnot en Côte d'Or. Comme nous étions il y a un mois à Auxerre, dans un lycée également de la ville avec Claude Bisson-Vèvre. Et aujourd'hui, j'ai réellement l'immense bonheur d'accueillir Catherine Moisan, directrice de l'évaluation de la prospective et de la performance au ministère de l'Éducation nationale. Et pour vous dire les choses très sincèrement, ça fait partie des rares personnes qui, à chaque fois qu'elle prend la parole, donne l'impression qu'on reçoit une bouffée d'oxygène. Parfois, c'est sous la forme d'un vent violent, parce qu'elle ne mâche pas ses mots et parce qu'elle a en main des statistiques qui lui permettent de montrer que nos catégories bien pensées, parfois bien pensantes, ne tiennent pas la route très longtemps dans certains cas. Et je crois que nous avons clairement, en Europe, devant nous, l'une des personnes qui connaît mieux l'évaluation de la performance de nos établissements. Et donc, je la remercie vraiment chaleureusement. Vous savez que cette conférence, non seulement, est diffusée sur les quatre départements de l'Académie, que vous aurez la possibilité, comme à chaque fois, de poser des questions à l'intervenante, mais qu'elle est également enregistrée, et il faut le faire savoir, c'est-à-dire que c'est du matériau que tout le monde peut revoir sur Internet, sur le site du rectorat, quand il le souhaite, y compris inuitamment, quand on a fini le reste des activités. On peut se rafraîchir l'esprit avec, mais je le pense sincèrement, avec ce que dit Catherine Moisan, son service, puisque son adjoint est également présent. Je pense que ça ne laisse personne indifférent. Elle fait partie, et c'est notamment ce dont elle va nous parler aujourd'hui, je vais lui laisser la parole, des personnes qui nous ont fait clairement comprendre qu'on pouvait toujours essayer de se défendre face aux enquêtes de l'OCDE ou d'autres organismes. Le mieux, c'était d'abord de les comprendre, de voir comment elles étaient fabriquées, ce qu'elle nous disait, et de quelle manière nous devions, et avec cet impératif, impérativement en tirer profit. Mais je te laisse, chère Catherine, prendre la parole. Merci, monsieur le recteur. Bonjour à tous et à toutes, y compris aux collègues en visio des autres départements. Ce que je vais essayer de faire ce matin, en fait j'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc il va falloir qu'on fasse un tri, mais je voudrais laisser du temps pour vos questions, pour le débat. C'est un petit peu un panorama avec ce dont nous disposons à l'ADEP, qui est, je pense, j'espère que vous connaissez l'ADEP quand même, et nos publications, je vous en parlerai après, qui est la direction de l'évaluation de la performance et de la prospective, mais qui est en fait le service statistique ministériel, l'équivalent de l'INSEE de l'éducation. Alors on ne fait pas que des chiffres, on les analyse quand même un peu, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Alors pour faire ce panorama de où en est notre système éducatif français, qui est tout à fait à l'heure du jour dans l'actualité, aujourd'hui, on va commencer, je vais essayer de le faire en quatre points, en quelque sorte, un premier qui est comment on a évolué, a évolué notre système éducatif sur le temps long. Parce que je constate que dans les débats actuels, il y a une confusion très souvent entre le temps long et le temps court. Ça, il faut qu'on y réfléchisse un peu. Ensuite, je démontrerai que, en fait, on a considérablement élevé sur le temps long le niveau de qualification de notre population, mais qu'on est quand même le pays du grand écart. Et je le démontrerai sur plusieurs points. Écart entre les élèves en difficulté et les bons élèves, écart social et écart entre les territoires. Et on fera un petit flash sur l'Académie de Dijon, bien sûr. J'ai fait distribuer, je ne sais pas si vous les avez eues, mais les cartes de l'Atlas des risques scolaires, et j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, je vais commencer par les parcours et les diplômes. Cette courbe-là, vous avez là, depuis 76-78, c'est-à-dire depuis sur un temps long. Là, on est vraiment sur 40 ans. La courbe en rouge, c'est la courbe de le pourcentage des jeunes français, enfin de notre pays, de 18 à 24 ans, qui n'ont aucun diplôme. Le brevet n'est pas un diplôme. C'est un examen, mais ce n'est pas un diplôme. Et la courbe en vert, c'est le pourcentage de bacheliers dans une génération. Ce n'est pas le taux de réussite au bac, parce que le taux de réussite au bac, c'est assez facile, si vous voulez avoir 100%, vous enlevez les élèves en difficulté, vous ne les présentez pas au bac, et vous avez 100%. Donc, ce n'est pas un bon indicateur. Donc, on prend le pourcentage de bacheliers dans une génération, avec tous les âges, vous savez qu'on passe le bac jusqu'à 90 ans, mais c'est tout petit, et on arrive comme ça à évaluer, y compris ceux qui ne passent pas le bac. Alors, ce qui est très intéressant dans ces deux courbes, qui montrent une évolution extraordinaire de nos systèmes, c'est que vous voyez qu'en gros, entre 85 et 95, c'est-à-dire sur ces 10 années-là, on a doublé le pourcentage de bacheliers dans une génération. Doublé. On est passé de 30 à 60. Ensuite, on est resté sur un palier. Et à la fin, on recommence à augmenter, grâce en particulier au baccalauréat professionnel, entre avant et après la réforme du bac pro, on a 70 000 bacheliers professionnels de plus. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la courbe des 100 diplômes, elle, elle diminue très fortement au même moment, et là, on va dire qu'elle rame un peu, quoi. On est autour de 10-11% actuellement. Ça veut dire qu'on a 10-11% de nos jeunes de 18 à 24 ans qui n'ont aucun diplôme, c'est l'indicateur européen. Pas de diplôme et qui ne sont pas en formation. Ce qui est fabuleux, c'est l'endroit où elles se croisent. Parce que regardez quand même, à la fin des années 70, il y avait 40% de jeunes de 18 à 24 ans qui étaient sans diplôme et qui avaient bien plus que les bacheliers. Mais j'y reviendrai sur la situation de l'emploi économique. Les besoins, je veux dire, sur le marché du travail, n'étaient pas les mêmes à ce moment-là et bien sûr dans les années antérieures. Alors ensuite, petit flash quand même sur le pourcentage de bacheliers dans une génération. Là, c'est depuis 70. Là, j'ai distingué les trois. Pour moi, il n'y en a que deux. Mais enfin, bon, général, technologique et professionnel. Alors, il y a un petit truc en haut sur le pro, mais c'est assez, pour ceux qui connaissent, c'est simplement qu'il y a une année, deux générations dans le baccalauréat professionnel, ceux qui le passaient encore en 4 ans et ceux qui le passaient en 3 ans. Et donc, ça a fait un petit pic. Ce qui est très important, c'est la dernière année où là, on a vraiment débâchouillé 3 ans. Donc, vous voyez l'augmentation. Vous voyez aussi, contrairement aux idées reçues, que l'augmentation considérable entre 85 et 95, ce n'est pas seulement le bac technologique et le bac pro, c'est aussi le bac général. Et juste une petite remarque en passant. Cette augmentation entre 85 et 95, c'est le résultat en particulier de la marche longue et difficile vers le collège unique. C'est-à-dire, les causes de ces recommandations, elles sont à voir avant. Et il y a bien sûr aussi l'action des lycées qui ont su, en grognant, mais ils ont su quand même accueillir cette population et la faire réussir. Alors, aujourd'hui, finalement, aujourd'hui, que produit notre système éducatif en matière de diplôme ? Ça, on le mesure avec l'enquête emploi de l'INSEE. Parmi les jeunes qui sont sortis dans les années 2011-2012, on aura bientôt une année de plus, vous en avez 43% qui sortent avec un diplôme d'enseignement supérieur et 15% qui sortent sans diplôme, autre que le brevet, mais qui, je le rappelle, n'est pas un diplôme. Alors, 43% de l'enseignement supérieur, je rappelle que l'objectif européen, c'est 40%, on l'a dépassé, mais nous, en France, on s'est mis un objectif à 50%. Donc, on a encore du boulot pour l'atteindre. Il y en a 28% qui sortent comme plus haut diplôme, le baccalauréat ou l'équivalent, et 14% qui sortent avec un CAP ou un BEP et pas prise. Comment ça bouge actuellement depuis plusieurs années ? En fait, ça bouge à l'intérieur, c'est-à-dire que le niveau de qualification augmente entre ce qu'on appelle le niveau 5 CAP et le bac pro, au bénéfice du bac pro, ce qui est très bien, parce que le marché du travail a plus besoin de bacheliers professionnels que de niveau 5. Par contre, ça bouge très lentement sur l'enseignement supérieur, un petit peu, mais surtout, ça bouge très peu sur le chiffre du bas. Les 15%, là, c'est 140 000 jeunes tous les ans. 140 000 jeunes tous les ans. Juste un petit truc là-dessus, il y en a 140 000 qui sortent comme ça tous les ans de formation initiale. Je compte les apprentis, y compris ceux qui sont en lycée agricole et tout le monde. On a dans notre pays, aujourd'hui, 1 900 000 NIFS. Les NIFS sont des jeunes entre 10 ans et à peu près 20-30 ans qui ne sont ni en formation, ni, je veux dire, à l'école. Ah ben oui, nous, c'est ça. Parmi ces jeunes, c'est 1 900 000, il y en a la moitié qui ne cherchent pas d'emploi. Voilà. Ça, c'est un chiffre très problématique à l'heure actuelle dans le monde dans lequel on vit. Ensuite, pourquoi c'est si important, les diplômes ? Parce que nous savons maintenant qu'à notre époque, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 70, on va dire si vous sortez de formation initiale sans diplôme, vous avez un risque considérable d'être au chômage. Et ça, il faut le dire et le redire. Les parents, ils le ressentent un peu quand même. C'est-à-dire, ils ont raison d'avoir envie que leurs enfants aient un diplôme. y compris un CAP, y compris un Bac Pro, y compris... Bon, voilà. On a tous des exemples de Bac plus 5 au chômage, mais attendez, c'est des exemples. Là, les chiffres que je vous mets là, c'est une enquête du CEREC qui fait des enquêtes magnifiques. Ils prennent des générations de jeunes qui sortent de formation initiale. Là, c'est la génération sortie en 2010. Et ils regardent ce qu'ils deviennent pendant 3 ans sur le marché du travail. Donc, en 2013, 3 ans plus tard, après leur sortie, vous avez 10% des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont au chômage. Je rappelle que le chômage des jeunes, c'est à peu près 20%. 25% de ceux qui ont un diplôme du secondaire, mais vous en avez presque la moitié de ceux qui sont sans diplôme. Donc, vous voyez la différence. C'est-à-dire que, et c'est 3 ans après, ce n'est pas tout de suite en sortant. Deuxièmement, les jeunes sans diplôme sont le facteur d'ajustement des crises. On voit bien que quand on est en crise économique, comme actuellement, par rapport à une génération antérieure, c'est pour eux que le chômage augmente le plus. Donc, c'est la raison pour laquelle, en dehors des raisons sur lesquelles je vais revenir, de justice sociale, c'est une raison économique. Donc, 140 000 jeunes par an, en clair, on ne peut pas se priver de leurs talents. On a besoin de leurs talents. Alors, en même temps, je répète qu'en 40 ans, il n'y a pas de doute sur le fait que notre système éducatif a été capable d'élever considérablement le niveau de qualification de notre population. Simplement, on est quand même aujourd'hui, maintenant, je vais venir à aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas été avant. J'y reviendrai sur l'âge d'or mythique de l'école où tout le monde apprenait à lire, ce qui est un mensonge, tout le monde n'apprenait pas à lire. On est quand même un peu le pays du grand écart. Et pour ça, bien évidemment, je vais me servir de PISA qui nous compare à notre pays. Parce qu'en termes de performance, il faut des éléments de comparaison, soit dans le temps, soit dans l'espace. Sinon, je ne sais pas très bien à quoi on se préfère. Donc, on est le pays du grand écart et je vais essayer de le démontrer entre nos bons élèves, qui sont très très bons en fait, et nos élèves en difficulté, entre les élèves favorisés et défavorisés socialement et entre les territoires. Alors, un premier point, avant de passer à PISA, nous avons à la dette des panels d'élèves. Ce sont des échantillons, c'est quand même 30-35 000 gamins, ce n'est pas des petits échantillons, que nous suivons pendant toute leur scolarité, avec des tas de questions aux familles, on a beaucoup d'informations, on les évalue aussi. Et le dernier panel d'entrée en sixième est celui de 2007. Mais là, ils n'ont pas encore fini. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui va leur arriver. Par contre, celui de 1995 est extrêmement intéressant parce qu'eux, ils ont fini. Donc, je considère que leur formation initiale est terminée à tous. Et là, on voit que parmi les enfants d'enseignants qui sont entrés en sixième en 1995, aujourd'hui, 76, trois quarts d'entre eux ont un diplôme d'enseignement supérieur, donc quand même presque 40% avec un bac plus 5, et 6% n'ont aucun diplôme, autre que le brevet. Si je prends les ouvriers non qualifiés, pas les ouvriers, les ouvriers non qualifiés, qui est la catégorie sociale en matière scolaire la plus opposée, 20% ont un diplôme d'enseignement supérieur, donc 4% seulement en bac plus 5, et le tiers d'entre eux n'ont pas de diplôme. Donc ça, ça montre que notre système produit encore une inégalité sociale très forte. Attention à un truc, je veux dire, il le produisait avant, quand vous aviez les classes de fin d'études et que tout le monde n'était pas en sixième, vous imaginez bien, il y a des articles qui ont été publiés dans notre revue, que, je veux dire, l'inégalité sociale sur l'entrée en sixième était majeure, mais elle se faisait là. Et encore une fois, à cette époque-là, arriver sur le marché du travail sans diplôme, en ne sachant pas très bien lire, c'était quand même pas le même sujet qu'aujourd'hui, y compris pour des métiers dans lesquels on peut s'insérer avec un baccalauréat professionnel. Vous voyez le niveau du bac pro maintenant. Si vous ne savez pas un minimum de choses avant, ça va quand même être dur. Alors je vais en venir à Pisa. Pisa a été passée en 2012. Pisa mesure les compétences des élèves de 15 ans, révolus, dans en fait 65 pays maintenant, mais c'est piloté par le CDE. Et les résultats de Pisa ont été publiés en décembre 2013. Peut-être un mot quand même, Pisa, c'est tous les trois ans depuis 2000. C'est en compréhension d'écrit culture scientifique et culture mathématique. Et tous les neuf ans, on peut comparer longitudinallement ce qui se passe. Par exemple, là, c'était les maths en 2012. Donc on peut comparer les maths entre 2003 et 2012. Alors, qui sont les élèves de 15 ans concernés en France ? Une génération qui n'est pas un niveau scolaire. On ne va pas dire que c'est les élèves de seconde ou de troisième. Ça n'aurait pas de sens en Corée, du Sud ou même en Allemagne. Donc, nos élèves de 15 ans révolus, donc ils ont, au moment où on passe une grande partie à 16 ans, ils sont à 60% d'entre eux, je veux dire, dans le second cycle. Il y en a 57% qui sont en voie générale et technologique et 11% qui sont en voie professionnelle. Mais il y en a encore 30% qui sont au collège. C'est-à-dire qu'ils ont pris du retard par rapport à leur âge. Alors, il y a, il y a, en 2003, c'était 40%. C'est-à-dire, on a progressé. Mais on est quand même encore dans les derniers de l'OCDE sur le retard scolaire. Mais on a progressé. On a progressé. C'est-à-dire, on a diminué le redoublement. Alors, qu'est-ce que mesure PISA ? C'est important parce que PISA ne peut pas mesurer des compétences ou des connaissances en référence au programme français. Vous imaginez les Anglais. Donc, PISA est construit par des experts régulièrement. C'est extrêmement sérieux en termes de psychométrie. Et on mesure la capacité, c'est la vie, ce qu'on appelle le concept de littératie, que ce soit en maths ou en sciences. c'est la capacité des élèves à utiliser leurs connaissances dans des situations de vie quotidienne ou scolaire parce qu'il y en a quand même qui sont scolaires. Mais, si vous voulez, ce n'est pas seulement des compétences, c'est des connaissances en action. Voilà. Ça, c'est une dimension large, bien sûr, et qui ne repose pas sur les programmes scolaires. Alors, quand on parle de PISA, on parle toujours des classements. Moi, je vais vous dire, les classements ne m'intéressent en aucune façon, surtout qu'on classe sur des scores et comme PISA, c'est sur un échantillon, ça n'a pas de sens. Donc là, je vous ai représenté tous les pays mais avec des rectangles parce qu'en fait, le score, il est, vu la marge d'erreur, il est entre temps et temps. Vous avez en bleu foncé, là, les pays qui ont le même score que la France. La France, elle est l'endroit où il y a les trucs rouges, là. Bon. Elle est dans le peloton du milieu. Au-dessus, vous avez quand même en bleu clair des pays qui ont un score global, moyen, et qui n'est pas le seul sujet. Je veux dire, significativement supérieur, dont l'Allemagne et dont quelques champions quand même qui sont toujours la Finlande, le Canada, les Pays-Bas et les super champions qui sont le Japon et la Corée. Et puis en dessous, vous avez des pays dont le score est significativement inférieur à celui de la France. Ce qu'on a placé ici en rouge, c'est le score moyen de nos élèves qui sont à l'endroit où je les ai placés tout à l'heure. Ce que vous voyez, c'est que nos élèves de seconde GT, ils sont aussi bons que les meilleurs de Pisa. Ils sont aussi bons que les Japonais et les Coréens. Ce que vous voyez, c'est que nos élèves de troisième, tout à l'heure les 30% là, en retard, ils sont au niveau du Mexique. Voilà. premier grand écart qu'on voit très très bien. Parce que quand même, un score global, je vais vous dire, c'est comme une moyenne de classe. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça se disperse. Et nous, on a une dispersion extrêmement forte. ça, c'est la première chose. J'entends que ça s'agit de Nolassens, ça fait déjà réagir. Merci. Alors, autre démonstration, évidemment, Pisa fixe des scores, je veux dire, pour essayer de décider qui est en difficulté ou pas, on est obligé de faire des choses, je veux dire, en psychométrie assez compliquées, mais on fixe une barre, par exemple, en 2003, on a décidé qu'en niveau 1 et en dessous du niveau 1, c'est-à-dire, les élèves en difficulté, je veux dire, c'était en gros 15-16%. On l'a fixé, en fait, avant. Puis, on regarde cette fixation de score et on regarde est-ce que le nombre d'élèves, le pourcentage d'élèves concernés, il augmente ou il diminue. Vous voyez, on fixe le score et on regarde comment ça évolue. Donc, à gauche, là-bas, vous avez les élèves vraiment en difficulté et à droite, les très bons. En fait, ce qui se passe en France et en bleu clair, vous avez 2003, en maths, toujours, on est en maths, là, et en bleu foncé, vous avez 2012. Ce qu'on voit très clairement, c'est que le pourcentage d'élèves en difficulté en maths a significativement augmenté en 9 ans et en fait, là, ce n'est pas très significatif. C'est-à-dire, en gros, ils sont stables. En 2009, c'était compréhension de l'écrit, les deux groupes extrêmes avaient augmenté. Donc, ça veut dire qu'on a, je veux dire, si notre score n'est pas fabuleux, on est là dans la moyenne de l'OCDE, ce qui toujours nous pose, on se dit toujours, on est combien ? Mais non, attendez, on n'a pas un score fabuleux, mais la vraie question, c'est qu'en fait, notre score, il pose problème parce que notre nombre d'élèves en difficulté augmente. Ce n'est pas parce que tout le monde, je veux dire, voilà. Alors, petit truc quand même, en passant, sur les maths, on pose des questions aux élèves dans PISA, plein de questions. Il y en a une en particulier qui est intéressante, c'est que nos élèves sont très anxieux sur les mathématiques, je veux dire, bon, il y en a d'autres qui sont anxieux, Mexique, Chili, mais surtout le Japon et la Corée sont très anxieux. C'est-à-dire, les champions de PISA, les champions absolus, moi, je ne les considère pas trop quand même comme une référence, on y reviendra, parce que c'est au prix d'une anxiété des élèves très forte. Ceci dit, nos gamins sont très anxieux. Je m'inquiète souvent en pensant que j'aurai des difficultés au cours de maths plus que la moyenne d'OCDE. Je suis très tendu quand j'ai un devoir de maths à faire, je deviens nerveux quand je fais des problèmes de maths, je me sens perdu, je m'inquiète à l'idée d'avoir des mauvaises notes en maths. Alors là, on est très significativement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Il y a une vraie question, on en parlera tout à l'heure. L'anxiété, c'est bien, ça fait de l'adrénaline, mais vraiment, est-ce que c'est le seul moyen d'apprendre ? Alors, le résultat majeur de PISA, c'est celui-là. Là, je vais vous expliquer ce graphique. L'OCDE pose plein de questions aux élèves sur des renseignements sur leur milieu social et culturel, sur leur environnement, mais plein. Le diplôme des parents, qu'est-ce qu'ils font comme métier, combien il y a de livres à la maison, etc. Ce qui permet, du coup, comme il y a plein de questions, de constituer un indice assez robuste, statistiquement, qui caractérise un élève par rapport à son milieu, son environnement, social, économique et culturel. avec cet indice, on peut mesurer, c'est-à-dire, la corrélation, c'est-à-dire le poids de l'origine sociale dans les résultats, enfin, dans les performances à tous. Et on peut regarder pays par pays. Ce graphique-là, c'est les maths en 2003. Vous avez, en horizontal, une échelle d'équité. C'est-à-dire que, plus vous êtes de ce côté-là, plus vous êtes équitable, c'est-à-dire, moins l'origine sociale pèse sur la réussite scolaire. Quand vous êtes de l'autre côté, elle pèse plus, et la moyenne de l'OCDE, c'est jamais zéro. C'est jamais zéro. Ce sont des chiffres réduits, etc. Voilà, c'est 39, ça ne veut rien dire, mais ça permet de passer. En vertical, vous avez l'échelle de performance. C'est-à-dire, plus vous êtes haut, plus vous êtes performant à PISA, plus vous êtes en dessous, moins vous êtes performant. Donc, en 2003, on avait quoi ? On avait trois champions de PISA, Finlande, Canada, Iceland, qui étaient à la fois plus équitable que l'OCDE, et plus performant. La Finlande, par exemple, est un des pays où il y a le moins d'écart entre les gamins sociaux, etc., ce qui ne m'empêche pas d'avoir de très bons élèves. Comme quoi, on peut s'occuper des élèves en difficulté sans nuire aux bons élèves. Voilà. Mais ça, c'est passé. Là, on avait des pays méditerranéens qui étaient plutôt pitables, mais en difficulté. Puis, vous avez un gros peloton, là, avec la France dedans. Il n'y a pas les Anglais parce qu'ils avaient été sortis de PISA, ce qu'ils avaient triché. Voilà. Donc, c'est pas mal. Le PISA est très rigoureux. Mais ils sont là en 2012. Ils sont là en 2012. Et ça va être un peu dur à avaler aussi pour nous. Donc, voilà, mon gros peloton avec, bon, des pays un peu plus performants et un peu plus iniquitables. Voilà. Vous la voyez bien, la France, là. Et là, voilà, je crois qu'on est en 2012. Voilà. là, ça n'a pas besoin de commentaires. Nous sommes le pays de l'OCDE où le poids du déterminisme social pèse le plus sur la réussite scolaire des élèves. là, le Royaume-Uni, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là. Donc, nous sommes plus inégalitaires que les Anglais. Ça, c'est quand même ce qui fait le plus mal. Alors, juste un truc là-dessus. Quand PISA est arrivé en France en 2000, mais même en 2003, la réaction de la France, ça a été de casser le thermomètre. C'est intelligent comme attitude. C'est-à-dire de dire c'est un machin fait pour les anglo-saxons, fait par des anglo-saxons, donc ça avantage les anglo-saxons et nous, on a nos sacro-sains, programmes, etc. Il faut arrêter ce truc. PISA, c'est sérieux. C'est-à-dire que quand vous avez des différences de indignes, de machin, etc., moi je vous dis que ce n'est pas significatif. Quand vous avez ça... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 texte, ça va mettre en jeu autre chose que le code ça va mettre en jeu la maîtrise de la langue c'est à dire la syntaxe, le vocabulaire etc. et puis on a évalué un peu d'orthographe et puis on a évalué des petits problèmes en maths et ça je vais y revenir donc là vous avez mais je vais vous montrer des items parce que c'est quand même nettement plus rigolo sur le décodage le code il n'y a pas de sujet parce que vous voyez les mots qu'on demande de décoder dans le test aux gamins de CE2, vous avez presque 90% de réussite sur le code, pas de sujet par contre sur la compréhension de texte et c'est extrêmement intéressant aussi pour le second degré voilà un texte qui est moyen, qui est homme le fantôme il est très sympa ce texte tout est explicite dans le texte c'est à dire que si vous voyez au fond d'un couloir sans marche de pierre même à une cave noire si vous posez une question où est la cave ou machin etc. c'est marqué dans le texte bon là on a pas de dégradation et d'assez bons résultats pas tous les gamins quand même hein mais voilà un truc absolument extraordinaire qui devrait faire réfléchir aussi tous les profs du second degré vous avez une ardoise qui dit Claude quand Dominique sera rentrée à la maison dit lui de vite se préparer soyez prêtes lorsque nous arrivons ce texte est très court situation quotidienne bourrée d'implicite première question dans quel ordre toutes les personnes doivent-elles rentrer à la maison avec le texte vous le savez là le score qui était de 58% en 99 il passe à 50 en 2013 qui a pu signer ce message là ça diminue un peu à qui ce petit mot était-il adressé là c'est stable à 70% là ça va Dominique est-ce un garçon ou une fille ah là ça rame et Claude est-ce un garçon ou une fille là c'est la cata voilà donc c'est extraordinaire sur l'implicite dans un texte et je suis pas sûre cette question soit après prévue à l'école mais je pense qu'elle est majeure aussi après au collège autre truc mais ça vous vous y attendez sur l'orthographe c'est l'exercice à trous classiques tu transformes voilà un texte au féminin tu mets le petit chat là il y a quand même des sujets parce que je veux dire très futé c'est une orthographe muette ok bon mais elle est blanche il est blanc là c'est pas muette et là on a quand même des scores qui sont qui baissent d'abord qui sont les deux tiers des gamins puis plus que 60% des grains donc on a un sujet sur l'orthographe sur l'orthographe on va dire là c'est l'orthographe grammatical simple bon alors je vais insister un peu sur le calcul non pas parce que j'ai été prof de maths mais parce qu'il y a un gros sujet quand même très gros sujet sur les nombres et ce qu'on fait en CP CE1 je veux dire c'est la conscience des nombres je suis d'accord que c'est pas forcément du numérotage si là je vous mets des numéros à vos sièges c'est pas parce que vous repérez le numéro de votre siège que vous savez combien il y en a dans la salle on est d'accord numéroter n'est pas compté mais là en CE2 on commence à faire un peu de travail sur les nombres alors un exercice comme ça entoure l'écriture qui désigne le nombre le plus grand là vous avez un gamin qui n'y arrive pas du tout pourquoi il n'y arrive pas c'est parce que pour lui 200 plus 70 plus 5 c'est pas un nombre c'est une addition qu'il faut faire c'est à dire quand on rencontre ça il faut calculer et donc pour lui c'est pas un nombre et donc il est complètement bloqué parce qu'il va aller comparer au milieu etc donc ça c'est une vraie question de conscience du nombre c'est à dire un nombre ça peut s'écrire de tas de façons différentes c'est à dire 12 c'est 3 fois 4 c'est 4 plus 4 plus 4 etc et ça on le fait insuffisamment ça c'est la soustraction qui elle sur la performance augmente parce qu'elle n'était pas au programme en 99 et elle l'est maintenant mais je voulais vous montrer ça parce que je vais vous dire pourquoi ça concerne à la fois le premier et le second degré c'est que il y a deux façons celle là elle est sans retenue oui ça ça va sans retenue c'est pas rigolo et soustraction à retenue bon il y a deux façons de faire une soustraction avec retenue vous avez une méthode qui est le maintien des écarts c'est à dire je ne peux pas enlever 7 de 5 donc je mets une dizaine en haut et du coup je mets une dizaine en bas en fait ça vient de la propriété mathématique quand vous soustrayez un nombre d'un autre nombre si vous ajoutez la même chose le résultat est le même l'autre méthode c'est je casse la dizaine c'est à dire je dis je ne peux pas enlever 7 de 5 mais 45 ça s'écrit 30 plus 15 ce qui est parfaitement exact donc je casse la dizaine à côté donc je mets ma retenue et à la place du 4 je mets un 3 c'est tout aussi bon le vrai sujet c'est est-ce que les profs d'école quand ils choisissent une ou deux méthodes est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'il y a derrière je pense que non parce qu'on a un énorme sujet qui est que les profs d'école dans leur majorité ils n'ont pas vraiment été copains avec les maths pas vraiment ils ont éventuellement souffert en maths ils n'ont pas forcément eu de très bons résultats et il y a un très gros sujet sur leur culture mathématique je ne dis pas sur leur capacité à résoudre des équations du second degré je m'en fous complètement donc le vrai sujet là il est double c'est comment allons-nous réconcilier nos profs d'école avec les maths dans les ESP et en formation continue et ça ça concerne aussi les cadres qui sont là c'est-à-dire les ION et comment faire pour que on donne plus d'appétit en maths à nos jeunes au collège et au lycée pour qu'ils arrêtent comme on a vu dans Pisa de vivre quand même comme un truc qui est un peu pénible qu'il faut faire parce que c'est important voilà parce que en plus on a une crise de recrutement de profs de maths etc enfin il y a un très gros sujet et il faut qu'on y réfléchisse parce que on est quand même dans un pays extraordinaire parce que quand vous racontez ça moi je l'ai raconté aux journalistes mais je vais vous dire un truc les maths ils s'en foutent complètement ils ne m'interrogeaient que sur la lecture c'est-à-dire on est dans un pays où les apprentissages fondamentaux des tout-petits sur les nombres qui sont un apprentissage extrêmement fondamental on n'y attache pas d'importance je ne dis pas les profs mais je dis dans l'opinion publique on est focalisé sur la lecture et en même temps tout le monde veut aller en première S alors soit on est Shadok soit on est très élitiste je vous laisse le choix du vocabulaire mais on est l'un ou l'autre quoi je veux dire en Chine je peux vous dire que l'opinion publique chinoise les parents etc s'intéressent autant je veux dire aux premières compétences des petits sur le calcul que sur la lecture et pourtant la lecture de l'écriture chinoise et l'écriture il faut quand même s'accrocher mais ils s'intéressent aux deux nous non alors il y a un certain nombre ah si celui-là il est génial ça vous avez un petit problème début de CO2 vous avez la directrice de l'école a 87 lettres à envoyer elle doit mettre un timbre sur chaque lettre les timbres sont vendues par carnet de 10 timbres combien il faut de carnet ce n'est pas un exercice de division à poser d'accord on est clairement sur le système décimal puisque c'est des carnets de 10 timbres alors le score est passé de 32 à 18% quand même bon vous avez le premier gamin il fait ça il n'y arrive pas il finit par soustraire ça c'est un gamin qui ne maîtrise pas le système décimal il n'y arrive pas deuxième gamin eux ils ont deux stratégies qui sont pas mal quand même il y en a un qui dit 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 et j'ai quand même encore besoin d'appasser 10 machin il barre le 7 il se débrouille il dit ouais 9 c'est bon là celui-là il entoure ses 10 il touche il arrive à 80 il dit j'en ai pas assez donc il va falloir 90 mais il y en a un qui est génial celui-là si les petits cochons ne se mangent pas il va être il va être médaille fils quoi voilà alors lui il fait ses paquets de timbres 10 10 10 10 10 et puis son dernier paquet de timbres il entoure le 7 hein il sait il fait son paquet de 10 timbres il enlève les 3 il monte les 7 et il met une légende voilà ça c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est un truc c'est magnifique quoi au cas où la maîtresse ne comprendrait pas exactement il lui explique comment il a fait mais ça je veux dire pourquoi pourquoi je veux dire ça ça me remplit enfin moi je trouve ça je trouve ça merveilleux truc comme ça mais quand est-ce que je pense qu'à l'école on le fait de regarder enfin j'espère qu'on fait qu'on regarde ce qu'on fait le gamin mais est-ce qu'au collège et au lycée on regarde ce qu'on fait le gamin non pas assez c'est à dire d'abord on n'a pas les traces on a des copies que l'on corrige et dans lesquelles dans la marge on met des points voilà là c'est faux là c'est juste alors ce qui est très intéressant même ceux qui y arrivent c'est pas que les élèves en difficulté c'est de regarder comment ils y sont arrivés et même peut-être éventuellement de partager entre élèves la façon dont il y est arrivé le seul vrai problème c'est que les élèves qui arrivent à résoudre les exercices ben ils font pas tous comme le prof quoi ah ouais ouais parce qu'il n'y a pas toujours une seule façon donc ça il faut l'accepter il ne faut pas imposer une façon et la deuxième chose c'est qu'on a une fixation sur la bonne réponse ça va avec l'erreur est une faute vous avez tous vu être et avoir où le l'instit ne peut pas s'empêcher de souffler la réponse hein c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il pose une question et il commence le mot bon moi j'ai vu plein de profs faire ça j'ai dû le faire moi-même aussi c'est-à-dire que les profs ont des signaux verbaux mais quelquefois non verbaux qui montrent que le gamin est en train de dire la bonne réponse ou pas il y a plein de choses les bons élèves ils sont très très forts pour décoder sur la tête du prof les signaux non verbaux qui disent que c'est la bonne réponse et vous les voyez ajustés en regardant c'est une compétence c'est une compétence le seul problème c'est que quand ils vont être dans une situation d'évaluation d'examen etc. il n'y aura plus la tête du prof c'est-à-dire ils ont mis en jeu une compétence mais ce n'est pas forcément celle et puis il y a des gamins qui n'ont aucun décodage des signaux verbaux de la tête du prof ou bien des gamins qui ont décodage des signaux non verbaux mais qui vont avoir peur parce que ces signaux verbaux dans être et avoir ils sont extrêmement bienveillants je veux dire on souffle pour qu'ils y arrivent mais on est très formatés comme ça quand même y compris à l'école alors je passe sur tout le commentaire de ces grandes études vous le retrouverez dans le PowerPoint c'est que en fait ce qu'on peut en conclure c'est qu'on a fait progresser considérablement les élèves de nos petits en fait en 14 ans sur le code ça c'est sans doute parce qu'il y a eu un très gros travail sur la détection de l'esprit dans les années 90 que la recherche c'est je veux dire a irrigué le travail des professeurs d'école de paternelle etc et tant mieux et je rappelle que dans la conférence de consensus de 2003 sur la lecture c'est à dire tous les chercheurs ont dit savoir décoder c'est à dire phonologie c'est à dire relation phonème graphème et tout ce qu'on sait là dessus c'est une condition absolument nécessaire pour devenir un lecteur donc oui il faut continuer dans ce sens mais ce n'est pas une condition suffisante c'est à dire un lecteur un bon décodeur il faut aussi qu'il comprenne et là on tombe sur un autre sujet qui est la maîtrise de la langue et je reprends c'est à dire la maîtrise de la langue elle est orale d'abord chez les petits c'est à dire la syntaxe vous savez l'inégalité sociale sur les mots sur le vocabulaire la syntaxe je veux dire le vocabulaire le lexique qui est un fait majeur et ça on n'a pas pu l'évaluer en maternelle enfin au début de CP donc on ne sait pas si les difficultés en CE2 elles viennent du CP CE1 ou elles viennent de la maternelle je ne sais pas je ne peux pas dire ça mais en tout cas maintenant il faut tenir les deux bouts et la deuxième leçon c'est qu'il y a un très gros sujet sur la conscience des nombres alors là on n'est plus démuni parce que sur la didactique des maths je veux dire du calcul des premiers apprentissages on a actuellement en France beaucoup moins de recherche que sur le code et la compréhension où là on a des chercheurs et on est on n'est pas loin si vous voulez du transfert au formateur que vous êtes de façon à ce que ce soit intelligible pour les profs parce que c'est ça la relation recherche formation pratique en maths on en manque donc ça veut dire qu'il faut que les ESP s'y mettent beaucoup sur ce sujet alors on va parler un peu du collège parce que j'ai l'impression que c'est le sujet actuel nous non voilà alors sur le collège je vous livre un résultat qu'on va en fait publié mardi prochain mais qui est dans un article un peu compliqué bon pour l'instant on avait comme je vous l'ai montré des photographies de niveau atteint des élèves à la fin à la fin du collège bon ces niveaux atteints à la fin du collège ils sont statiques quand on publie par exemple ce qu'on a publié voilà l'évolution en fin d'école et en fin de collège on ne peut pas comparer les deux résultats parce que ce n'est pas les mêmes gamins et en plus ce n'est pas les mêmes années c'est à dire ceux qui finissent l'école en 2014 ce n'est pas les mêmes que ceux qui finissent le collège en 2014 bon là pour la ce n'est pas cette diapo là pour la première fois on a dans notre panel d'entrants en 6ème 2007 et là ça y est ils sont tous à peu près sortis de 3ème on les a évalués les mêmes gamins ils sont 35 000 en 6ème et en 3ème les mêmes gamins donc quelles compétences les a-t-on évalués ? on les a évalués en lecture silencieuse on les a évalués en ce qui s'appelle traitement de phrase lacunaire c'est à dire là c'est les compétences du lexique courant c'est à dire remplacer des trous avec un lexique courant on les a évalués en raisonnement logique pur sur des cartes à jouer c'est à dire situation non scolaire et on fait sur des cartes à jouer les tests habituels etc on les a évalués en maths avec des trucs je veux dire de fin de 3ème en maths géométrie techniques opératoires etc et on les a évalués dans un domaine très particulier et très fondamental qui s'appelle la mémoire encyclopédique c'est quoi la mémoire encyclopédique ? c'est l'acquisition par les élèves du vocabulaire scolaire c'est à dire celui qui est dans les manuels et c'est le vocabulaire des disciplines parce que quand même ce vocabulaire des disciplines vous voyez que nous avons une langue d'une polysémie effrénée ce qui est très bien je veux dire vous imaginez le mot sublimation en philo et en physique vous imaginez le mot facteur dans la texte littéraire en économie qui va être ceci est un facteur de croissance et en maths on veut dire c'est un facteur 3 ça veut dire qu'on multiplie par 3 aujourd'hui qui explique au gamin que le mot facteur machin personne donc ça veut dire que le gamin il faut qu'il s'habitue ce qui est une compétence très importante parce que ce vocabulaire spécialisé il a toute sa légitimité on ne peut pas accéder aux sciences sans un minimum de vocabulaire scientifique etc donc c'est un apprentissage des codes scolaires majeurs et plus les gamins sont éloignés avec leur propre lexique même du lexique courant plus le chemin à parcourir est grand ce qu'on a fait c'est qu'on a réussi par une méthode statistique magique comme seul mes services en nom de secret arriver à mesurer pas sur les mêmes étapes évidemment comment le courage c'est progressé non mais le problème c'est que je ne voudrais pas que ça les alors je reprends mes gamins plutôt que faire la photo d'arrivée j'essaye de mesurer comment ils ont progressé au collège encore une fois c'est difficile pour nous parce que quand on met des notes aux gamins on regarde toujours la photo d'arrivée et jamais comment ils ont progressé mais là essayons de le faire je prends mes gamins de collège échantillons totalement représentatifs et je regarde comment ils progressent et évidemment je vais le regarder en fonction des catégories sociales des parents en fonction du diplôme de la mère qui est très essentiel en fonction du nombre de livres qu'il y a en la maison et en fonction du nombre d'activités périscolaires que font les enfants alors je vous ai mis une seule diapo ça c'est en fonction du diplôme de la mère qu'est-ce qu'on voit en gris vous avez le diplôme de la mère en différentes couleurs aucun diplôme en gris BEPCAP BAC enseignement supérieur en bleu ce que vous voyez c'est que sur traitement de phrases lacunaires raisonnement sur carte à jouer le collège fait progresser de la même façon je veux dire cette différence des gens les plus élèves qui ont cette différence culturelle au départ c'est pareil sur les classes sociales en lecture silencieuse le collège fait un petit peu plus progresser quand même c'est pas très significatif mais le gros problème c'est celui-là vous avez vu en maths c'est à dire en clair sur les trois premières compétences le collège n'accroît pas les difficultés les inégalités sociales il les diminue pas non plus c'est à dire il les garde telles qu'elles les inégalités là il les accroît voilà la façon dont je résume les choses vous mettez tous vos écoliers sur la même ligne de départ vous annulez vous leur mettez des handicaps comme dans les courses etc vous vous débrouillez vous oubliez leur hétérogénéité qui est triste vous les mettez ça veut dire qu'un enfant dont la mère a un diplôme d'enseignement supérieur va parcourir un kilomètre au collège et que l'enfant dont la mère n'a pas de diplôme va parcourir 750 mètres voilà ça c'est la plus belle démonstration je veux dire parce qu'on se pose toujours la question et on a raison de se la poser l'école les enfants arrivent inégaux à l'école maternelle ensuite il y a l'école maternelle et primaire et élémentaire bon là on n'a pas encore réussi à faire le truc complètement mais on constate quand même des hétérogénéités des inégalités sociales à la sortie sauf que je vous ai montré tout à l'heure qu'on ne peut arriver à les réduire à condition que les profs soient formés à condition qu'il y ait des outils à condition de la recherche et tout ça et puis après il y a le collège restons sur le socle commun et là on voit qu'il y a des sujets mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas la même chose sur toutes les compétences soyons précis sur ce sujet et donc moi la mémoire encyclopédique il y a un vrai sujet ce qui veut dire qu'au collège par exemple mais je l'ai vu au lycée moi j'ai travaillé quand j'étais à l'inspection générale sur la réforme des lycées c'était extraordinaire c'est à dire que même avec les profs de lycée on finissait même les plus grognons on finissait par en discuter et ils reconnaissaient que ce problème sémantique est un vrai sujet c'est un vrai sujet et c'est juste pour dire que quand on critique l'interdisciplinarité en disant que ça nuit aux apprentissages fondamentaux moi j'ai une réponse de professionnelle c'est à dire comment peut-on accéder aux apprentissages fondamentaux qui de toute façon vont au niveau du collège avoir un minimum de vocabulaire spécialisé comme je l'ai dit tout à l'heure et les profs vont l'employer ce vocabulaire spécialisé sans que ce lien je veux dire ce travail ne serait-ce que sur notre langue soit fait entre les profs parce que j'ai discuté un jour avec des profs de français enfin ouais c'était un prof de français qui m'a dit je ne suis pas prof de français je suis prof de lettres bien et qui m'a dit moi je ne peux pas enseigner de vocabulaire scientifique parce que je ne suis pas spécialiste je lui ai dit ok ok très bien mais vous pouvez être chef d'orchestre ça ne veut pas dire on ne va pas demander aux profs d'histoire d'enseigner le vocabulaire de maths mais de se poser la question alors c'est pareil sur les compétences de maths en histoire en géographie on fait des maths quand on fait des maths le problème qu'on a posé qui est sorti d'un parisien à Cèdre qui est j'achète autant de livres que de magazines les livres coûtent 6 euros les magazines coûtent 2 euros je dépense 40 euros combien j'ai acheté de livres si on ne lit pas autant on est foutu pour faire le problème ou alors on va faire des tas de x et y et on va se planter ben c'est quoi lire autant ben c'est de la maîtrise de la langue donc je veux dire le gamin de collège c'est lui qui fait la synthèse alors aidons-le à faire la synthèse c'est à dire voilà c'était juste pour un petit mouvement de clarification alors on va en venir aux inégalités territoriales il y a de grandes inégalités territoriales en France attendez je repars là parce que sinon je suis un vieux prof je sais qu'il faut bon en gros ces inégalités territoriales en matière de réussite scolaire elles recouvrent quand même les inégalités territoriales sociales et économiques de notre pays bon la carte de notre pays c'est si vous voulez dans le document que j'avais demandé qu'on vous envoie au moins sur numérique on voit très bien que le midi de la France est en très grande difficulté sociale actuellement tout le pourtour méditerranéen et en gros le nord de la France et la Picardie bon voilà ça c'est pauvreté chômage et la Seine-Saint-Denis évidemment bon on voit des choses comme ça etc bon ça c'est grossier ensuite on peut rentrer plus finement vous savez c'est comme les fractales c'est à dire plus on va rentrer finement plus on va trouver à l'intérieur des inégalités alors qu'on croyait que c'était homogène c'est pas vrai donc là on va rentrer à l'intérieur de votre académie ça ce sont les cartes qui sont parues en juin dernier dans l'atlas des risques d'échec scolaire où vous avez toutes les cartes d'académie au canton les risques d'échec alors cette carte là c'est quoi c'est on prend des indicateurs externes chômage pauvreté diplôme HLM famille monoparentale etc et on en fait ce qui s'appelle une autre typologie dans votre académie dans votre académie vous avez déjà un petit truc quand même c'est que il y a quand même un petit écart entre la cause d'or et la Nièvre et Lyon tout petit tout petit tout petit tout petit quand même bon je prends un petit exemple le taux de pauvreté des 0-17 ans c'est à dire les jeunes qui sont en dessous je prends que les 0-17 ans qui vivent dans un ménage en dessous du seuil de pauvreté c'est 16% en Côte d'or c'est 25% dans la Nièvre par contre vous avez des indicateurs plus inquiétants dans Lyon aussi sur d'autres indicateurs alors là cette carte là en rouge ce sont difficultés sociales économiques et culturelles dans des zones plutôt urbaines et en orange ces difficultés sociales économiques et fragilité sociales économiques et culturelles mais plutôt dans les petites communes en vert tout va bien en bleu c'est pas c'est une petite c'est une petite commune c'est des zones du milieu en jaune le gris c'est RAS il n'y a pas de particularité sauf qu'on l'a appelé les géographes c'est des géographes qui ont fait ça milieu rural vieillissant parce qu'il n'y a plus beaucoup d'élèves voilà bon se trouve il n'y a plus beaucoup d'élèves bon voilà c'est des problèmes de démographie donc vous voyez votre académie c'est à dire moi si je la prends de loin sur la carte de France je ne la verrai même pas je veux dire je ne verrai même pas vos petits points rouges je verrai une tâche verte importante là où tout va bien bon je ne distinguerai pas trop le bleu du vert etc voilà mais là je vois quand même qu'il y a des endroits très particuliers de risque ensuite il y a une autre carte qui est à côté qui mesure pour les jeunes qui ne sont plus scolarisés de 15 à 24 ans le pourcentage parmi ces jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés le pourcentage de non diplômés ça c'est un produit du système alors chez vous ça donne ça alors évidemment plus c'est foncé plus il y en a c'est pas exactement la même carte c'est ça que je voulais vous dire c'est à dire vous avez des endroits en particulier là je connais moindre mais c'est le sud de Lyon le nord de Lyon non ? ah bah non non Lyon est là il y a le nord de Lyon et le sud nord et sud de Lyon tu as raison il y a quand même un sujet il y a un sujet vous avez des petits sujets au nord de la Côte d'Or comme quoi je veux dire un département si je le regarde bah oui ça va tout va bien bah non il peut y avoir des endroits où ça va moins bien vous avez le sud de la Saône-et-Loire qui va plutôt bien de ce point de vue là voilà donc ça utilisez-les ces cartes réfléchissez etc alors maintenant on va faire un zoom un peu plus fort parce que ça c'est de la ségrégation résidentielle ça vient la première carte que je vous ai montré celle-là c'est de la ségrégation résidentielle mais la question qu'on peut se poser c'est est-ce que nos collèges reproduisent la ségrégation résidentielle ou bien comme tout à l'heure augmentent cette ségrégation par une ségrégation sociale entre établissements plus forte alors ça ça fait l'objet d'énormément de travaux actuellement il se trouve que quand même oui il y a une augmentation pas forcément zone rurale alors je vous ai pris un petit exemple il s'agit d'Auxerre donc les collègues de Lyon qui nous suivent peuvent regarder de façon attentive voilà vous avez les six collèges d'Auxerre qui sont représentés en carré de couleur ensuite les points ce sont les élèves ils sont géolocalisés à leur domicile et ils sont coloriés dans la couleur du collège où ils vont d'accord alors vous avez Auxerre puis vous avez un collège en jaune qui est à l'extérieur on va dire la banlieue d'Auxerre mais on l'a mis parce que c'est marrant il prend des élèves sur Auxerre alors ces collèges là je vais vous les décrire un petit peu je peux vous le faire le collège privé je pense que vous l'avez repéré puisqu'on lui a mis c'est le turquoise clair c'est Saint-Joseph c'est un il y a un collège privé et cinq collèges publics ce qui est très intéressant sur cette carte il y a un collège très défavorisé c'est le collège qui est vert c'est le collège bienvenu Martin qui est très défavorisé 62% de PCS défavorisé et six seulement de très favorisé ce collège parmi tous les autres il sort complètement il est très défavorisé et évidemment le collège privé c'est 15% défavorisé et 29% de très favorisé mais le petit jaune là à l'extérieur qui est à je ne me rappelle plus le titre Saint-Georges Saint-Georges je ne sais plus comment voilà lui il est pas mal aussi il est pas mal c'est à dire il est bien plus équilibré que mon collège vert et vous voyez qu'il y a des petits points jaunes vous les voyez les petits points jaunes il y en a jusque là alors évidemment des points turquoise clair vous en avez partout parce que le collège privé il n'a pas de secteur bon c'est à dire voilà les autres ils ont des secteurs mais il peut y avoir des dérogations on connait toute l'histoire donc ça c'est très intéressant parce que c'est à dire c'est pas le niveau national qui peut travailler là dessus il n'y a que le niveau du terrain qui peut travailler là dessus avec le conseil général avec les principaux de collège avec le chef d'établissement du privé on peut travailler avec le privé sur ce sujet et se dire bon ben voilà là j'ai quand même des collèges celui qui est en fuchsia là il est quand même un peu en difficulté aussi bon c'est pas il y a des secteurs en France comme ça avec 5-6 collèges où la ségrégation est beaucoup plus forte que celle-là on peut se dire il y a des trucs très impressionnants même quelquefois dans des endroits plus riches il y a aussi une ségrégation il y a aussi une ségrégation donc voilà ça ça peut être des outils qu'on va développer à l'ADEP mais on va pas faire la carte de France de ce truc là vous imaginez mais qu'on peut donner aux acteurs de terrain élus locaux et éducation nationale et chefs d'établissement pour travailler ensemble parce que c'est pas facile de discuter de ça avec les parents c'est pas évident alors pourquoi c'est si important parce que tout ce que je vous ai montré là et ce que je vous montre là qui n'est pas malheureusement sans lien c'est que en résumé on a été très très fort pour augmenter le niveau de qualification de nos jeunes voilà là on est face à un besoin d'emploi de main d'oeuvre beaucoup plus hautement qualifié de toute façon ce qui a comme conséquence que les jeunes sans diplôme ils vont avoir de grosses difficultés dans leur vie personnelle et on se rend compte qu'après tous nos efforts qui sont je veux dire un enfant d'ouvrier aujourd'hui a beaucoup plus de chances d'avoir le bac qu'il y a 40 ans c'est sûr mais en même temps je vous l'ai bien montré il reste des inégalités extrêmement fortes et en plus on est le plus inégalitaire du OCDE ce qui nous interroge vivement ce qui veut dire qu'on pourrait quand même diminuer cette inégalité et on voit bien au CER c'est pas trop méchant mais il y a des endroits absolument terribles que ça ça montre que l'entre-soi domine c'est à dire moi je dis pas c'est la ministre l'opposition machin etc c'est la nation qui est là-dessus c'est à dire pas seulement les profs les parents aussi qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut aller vers une société où on ne se mélange plus et où on sacrifie une partie de notre population par exemple je vais vous raconter moi quand je fais les résultats du bac que j'annonce qu'il y a 77% de bacheliers dans une génération vous savez ce qu'ils me disent les journalistes ils me disent attendez le bac on le donne à tout le monde maintenant ça ne vaut plus rien je leur dis attendez excusez-moi 77% ça veut dire qu'il y en a 23% qui ne sont pas bacheliers mais ils s'en foutent parce qu'ils ont regardé les taux de réussite et cette population là elle est en train de sortir des radars c'est à dire qu'ils ont pris des radars des médias c'est à dire on n'en parle plus mais attendez je veux dire 15% de nos gamins qui sortent sans diplôme il faut en parler alors c'est entre soi nos enfants à nous les parents qui nous ressemblent et même les parents de classe moyenne qui sont écartelés de façon très complexe actuellement eux ils voient le bénéfice et l'avenir de leurs enfants qui est bien sûr légitime mais le problème c'est que plus personne ne perçoit comme un problème collectif ce problème par exemple des 15% de décrocheurs ou des 1,9 million de NIS alors excusez-moi c'est un problème collectif pour deux raisons d'abord c'est une bombe sociale parce que les 900 000 gamins là qui ne cherchent pas d'emploi qui ne sont pas à l'école ni rien moi je vais vous dire ce qu'ils font il y a deux sortes il y en a qui restent chez eux à regarder des jeux vidéo toute la journée et il y en a qui font de l'économie parallèle voilà et du coup et puis maintenant il y en a qui partent en série voilà donc bon ça c'est une bombe sociale mais attendez il y a aussi un sujet économique quand vous avez un gamin qui vous dit j'adore résoudre des trucs compliqués et que lui on va le mettre en échec en école ça veut dire qu'on a un bon à faire pour mieux révéler les talents de nos jeunes que nous ne révélons pas actuellement parce qu'ils en ont mais ça le truc le plus difficile et vous êtes essentiel là dessus parce que c'est je veux dire c'est vous qui encadrez le système c'est de faire comprendre à toute notre communauté éducative profs et parents que c'est un sujet collectif en d'autres termes que l'école est un bien commun ce que on risque de perdre si on continue comme ça voilà je vous remercie beaucoup de votre attention bien je vous remercie à tous aux trois sites qui nous suivent en visio je sais que ça a été chaotique pour Lyon exceptionnellement dommage pour Auxerre j'espère qu'ils ont vu voilà mais ils étaient connectés au moment où on a parlé d'Auxerre tout à fait difficile pour Nevers et je m'en préoccuperai j'ai déjà fait envoyer quelques mails pour qu'on trouve les solutions y compris avec les partenaires de l'industrie mais revenons-en à cette conférence rénovante pour ne pas dire décapante de Catherine et les questions vous avez la parole pour les questions oui oui je propose que peut-être à distance y compris ceux qui ont eu beaucoup d'intermittence est-ce que vous avez des questions n'oubliez pas de mettre le micro pour parler et de le fermer dès que vous ne parlez pas pour que nous n'ayons pas d'écho bon alors on commence ici à Dijon en attendant que vous vous signaliez à distance allez-y mais je vous demande de venir parce que sinon à distance nos collègues ne vous verront ni entendront et vous nous dites qui vous êtes non mais allez-y vous pouvez parler là voilà du moment que vous parlez dans le petit truc et là mais vous pouvez rester à distance voilà c'est bien Patrick Jantot principal du collège Côte-Pouilly à Dijon plusieurs questions évidemment pendant une heure et demie j'ai vraiment très apprécié madame Moisan ce que j'ai entendu et ça m'a beaucoup éclairé mais il y a des choses que je savais aussi beaucoup voilà ceci dit j'ai quelques questions vous avez dit que le diplôme du brevet n'était pas un diplôme alors qu'il s'appelle diplôme national du brevet j'aurais voulu vous m'expliquer pourquoi on garde à ce moment-là le DNB alors que c'est pas un diplôme ça c'est la première chose c'est une petite parenthèse une petite question voilà ensuite vous avez parlé des diplômes en général et vous avez fait remarquer qu'on a effectivement beaucoup de décrocheurs et ces dernières années on a fermé beaucoup de CAP et je m'interrogeais dans votre intervention s'il n'avait pas été intéressant avant de fermer ces CAP d'avoir un peu plus de réflexion sur les conséquences de cette fermée lors de ces CAP en sachant que ces élèves vont maintenant sur des bacs professionnels mais beaucoup décrochent en cours de cursus troisième chose vous avez parlé des accroissements des inégalités entre 2003 et 2012 et là vraiment c'est quelque chose qui m'a fortement étonné et je m'interrogeais sur le pourquoi pourquoi dans ces neuf ans alors qu'il n'y a pas eu de grande réforme il y a eu un tel accroissement des inégalités voilà j'ai pas de réponse je m'interroge toujours la dernière question qui est d'actualité c'est est-ce que vous pensez que la réforme du collège va diminuer ces inégalités on est dans un débat télévisé là oui merci madame moison alors pour ce qu'on pourquoi je dis que le brevet n'est pas un diplôme parce que je vais vous donner moi je fais des maths donc je donne des définitions un diplôme peut avoir seulement deux finalités la première finalité c'est qu'il est nécessaire pour poursuivre des études le bac général série générale ou technologique est un diplôme parce que sans le bac vous ne pouvez pas vous inscrire à l'université mais le bac filière générale ou technologique n'est pas un diplôme professionnel vous ne pouvez pas vous insérer l'autre finalité d'un diplôme peut être comme pour le CAP le bac pro le BTS de dire c'est un diplôme professionnel au sens où il est construit avec les partenaires professionnels et où il est reconnu pour l'insertion professionnelle donc c'est les deux seules finalités d'un diplôme le brevet a été un diplôme dans les temps anciens c'est à dire par exemple on exigeait le brevet pour un certain nombre de métiers d'où son nom au jour d'aujourd'hui on a attendu un peu on a dans l'enquête du CEREC de génération la génération d'avant qui devait être je ne sais plus 2004 là il y avait encore une toute petite différence sur l'insertion brevet ou pas brevet il n'y en a plus aucune donc ça veut dire que le brevet il n'est pas nécessaire pour poursuivre ses études et il ne sert plus pour aucun métier donc si vous voulez c'est comme le certificat d'études qui j'ai appris ça existe toujours je veux dire c'est un examen alors qui sert à autre chose peut-être est-il symbolique peut-être est-il peut-être permet-il on peut discuter de ce que ça fait aux gamins c'est-à-dire c'est la première fois qu'on se met dans une situation etc ça c'est autre chose mais pour moi c'est pas un diplôme sur le CAP le décrochage si tu me permets un mot moi je trouve que c'est bon comme ça on va mettre en place la réforme du collège et on va pas changer le nom parce qu'on sait que des mobilisations sur des mots ça existe aussi et qu'on n'en a pas nécessairement besoin aujourd'hui voilà alors sur la question du CAP des fermetures de CAP attention faut pas confondre c'est pas les fermetures de CAP qui font décrocher les gamins c'est-à-dire que je sais pas comment est votre carte de formation parce que ça je m'en occupe pas mais on sait aussi qu'il y a des filières professionnelles qui sont attractives pour les gamins mais qui ne mènent pas à l'insertion et puis on a le contraire je veux dire voilà maintenant c'est vrai qu'il y a à peu près 20% des jeunes qui se sont engagés dans un CAP qui à la fin de la terminale CAP passent en bac pro ce qui est une très bonne chose et qui est la seule passerelle ascendante qui reste dans notre système toutes les autres passerelles sont descendantes en termes de hiérarchie des filières bon mais quand même sur le bac pro moi je vais vous dire j'ai été très positivement surprise des taux de réussite au bac pro de 2014 parce que quand même entre les gamins qui faisaient le bac pro en 2 fois 2 ou 3 ans c'était pas les mêmes quand il y en avait un sacré nombre qui s'arrêtaient bon la première fois qu'on l'a fait on a pu comparer les deux puisqu'ils passaient en même temps les taux de réussite des bacs pro 3 ans étaient inférieurs mais ils étaient beaucoup plus nombreux et là c'est remonté et moi bravo les lycées professionnelles je veux dire y compris les CFA parce qu'on comprend aussi les CFA ce qui veut dire qu'on va y arriver alors maintenant c'est très compliqué le pro parce qu'il y a des questions encore une fois de spécialité je veux dire et sur le décrochage en première ou deuxième année de bac pro il existe il existe aussi en première et deuxième année de seconde GT de GT moins mais il existe c'est à dire le départ ceci dit il n'augmente pas il n'augmente pas ce qui est très important ça si vous voulez c'est les gamins les plus en difficulté de tous c'est à dire non seulement ils n'ont pas de diplôme mais ils sortent avant une classe terminale du second cycle c'est à dire avant une terminale GT ou pro c'est à dire ils sortent en seconde ou en première et avant la classe finale du CAP ça c'est 10% des sortants du secondaire quand même quand même ça fait 80 000 gamins qui sortent sans atteindre parce que parmi les 100 diplômes il y en a qui ont atteint la classe de terminale mais qui n'ont pas eu l'examen alors pourquoi inégalité moi je vais vous dire ce qui me sur l'effet diachronique c'est à dire pourquoi ça augmente les inégalités augmentent dans notre pays comme dans les autres pays actuellement ça peut être une piste d'explication je pense qu'une autre piste d'explication mais ça c'est mon mon hypothèse je n'ai aucune vérification c'est que ce que je vous expliquais sur l'entre-soi est en train d'augmenter aussi dans notre pays et ça c'est autre chose parce que c'est à dire ça veut dire que comment vous dire si une nation commence à considérer que après tout il y a une partie de la population c'est de sa faute si elle ne réussit pas tout à fait ce qui est quand même un peu le mérite c'est pour ça que la notion de mérite moi je ne la prononce jamais parce que les élèves méritants tout va bien mais les élèves non méritants ça veut dire que c'est de notre faute c'est de leur faute j'ai fait ce lapsus voilà regardez un truc extraordinaire je ne sais pas si vous avez bon c'est dans le métro à Paris je ne sais pas si c'est à Dijon il y a les pubs d'Acadomia vous voyez Acadomia bon la pub d'Acadomia c'est un élève en difficulté il n'est pas un élève ignorant dans le métri non mais attendez quand est-ce qu'on arrive à dire ça vous voyez donc je pense je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'économie la crise économique elle est évidente mais il y a quelque chose dans notre société mais qui est vrai dans les autres pays européens je veux dire aussi qui est ce truc de fracture énorme qu'on est en train de vivre de chacun de repli vous voyez et ce repli là il ne conduit pas à l'égalité sociale maintenant ce qui est le plus problématique ce n'est pas le diachronique c'est pourquoi est-on plus inégalitaire que les anglais et les allemands ça c'est un vrai sujet parce que eux aussi ils ont ce repli sur soi eux aussi ils ont la crise économique alors moi au cours de la conférence je vous ai donné mes hypothèses c'est à dire je pense que le statut de l'erreur qui est une faute une faute dans notre pays c'est pas possible de continuer comme ça deuxièmement on a quand même ce que je vous ai expliqué sur la bonne réponse mais on a un modèle académique qui perdure qui vient quand même du fait que je veux dire nos collèges ont été construits sur le modèle des petits lycées il ne faut pas l'oublier quand même je veux dire cette bataille éternelle du collège qui ressurgit c'est la même depuis 50 ans c'est la même je veux dire toute la construction du collège c'est les mêmes arguments c'est à dire pour qui fait-on le collège etc quelles sont ses finalités et bon donc on est tiraillé là dessus je pense quand même aussi qu'on a un système éducatif qui surtout le collège bien sûr il a deux fonctions notre système il doit former et trier surtout le collège et je pense que notre système passe beaucoup trop d'énergie sur le tri et pas assez sur la formation vous voyez quand vous avez ça c'est dans une chercheuse qui a suivi des collèges dans un article d'une autre revue quand vous avez dans un bulletin scolaire de 4ème fin de 4ème passe en 3ème sous réserve d'une orientation non passe en 3ème en attendant une orientation attendez on ne peut pas continuer comme ça ça veut dire un je ne te fais pas redoubler parce que tu n'y arriveras pas deux une orientation une orientation ça veut dire quoi une orientation ça veut dire que le chemin normal c'est la seconde GT et que les autres sont orientés non mais il faut arrêter ceux qui vont en seconde GT ils sont orientés aussi bon et une orientation c'est quoi c'est un truc qu'on va appeler technique pour certains grands professeurs agrégés de lettres classiques parce qu'ils ne savent pas que c'est pro mais ça c'est pas trop dans les collèges mais bon mais ça va être le lycée pro qu'on ne connait pas si on est prof de collège ce qui est normal on ne le connait pas on ne sait pas ce que c'est que mon entreprise etc mais ça veut dire quoi aussi ça veut dire je te laisse passer en 3ème en attente ça veut dire tu te mets au fond de la classe et tu ne perturbes pas ça ça veut dire quoi c'est qu'on n'arrive pas c'est à dire au bout d'un moment au collège je ne dis pas forcément 6ème on est préoccupé par le niveau de ceux qui vont aller en seconde GT je veux dire et de ceux qu'on va essayer aussi d'envoyer en seconde GT qui sont justes les autres on se dit petit à petit qu'ils ne vont pas y aller mais ce n'est pas une raison pour ne pas les former alors professionnellement c'est pas simple c'est à dire que moi je ne jette pas la pierre aux profs parce que je veux dire professionnellement ça veut dire qu'il faut être armé pour faire ça et qu'il y a ce problème des disciplines de la solitude nous sommes le pays où les profs sont les plus solitaires ça a été dit dans l'enquête Alice de l'OCDE en France la classe est une affaire privée c'est un lieu privé on ferme sa porte on est tout seul mais aller dans les autres pays aller en Allemagne etc en Allemagne les élèves ils tricotent pendant les cours vous imaginez un prof qui supporte ça en France c'est à dire ils tricotaient peut-être ils tricotent plus maintenant mais ils discutent ils mangent etc nous c'est vous vous asseyez je parle comme je suis en train de faire en ce moment voilà donc il y a tout ça dans notre modèle qui n'est pas du tout le modèle anglais qui n'est pas du tout le modèle allemand alors maintenant sur la réforme du collège qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je suis haut fonctionnaire nommé en conseil des ministres premièrement donc je vais vous dire bien évidemment deuxièmement deuxième sorte de réponse je pourrais avoir un avis scientifique sur la question parce que ça c'est mon boulot ce que je pense profondément c'est la première chose par rapport au tout le travail qu'on fait c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer comme ça pour toutes les raisons que je vous ai donné on ne peut pas non plus avoir la nostalgie de avant le collège unique il faut arrêter ça c'est quand même grave c'est à dire se mettre à dire qu'on va orienter les gamins à 11 ans c'est un scandale en 73 vous n'aviez même pas 30% des élèves entrés en 6ème en 73 et encore il n'y avait plus de fin d'études moins de 30% d'élèves bacheliers et il y en avait presque 30% qui étaient sortis 5 ans après leur entrée en 6ème bon est-ce qu'on veut ça ? non on ne peut plus et puis on ne peut plus pour des raisons économiques donc la difficulté qu'on a c'est comment faire un collège unique qui ne soit pas uniforme en quelque sorte bon la seule solution pour ça c'est de changer d'abord de donner des heures qu'est-ce qu'ils ont fait les autres pays ? quand même il ne faut pas exagérer ils ont fait exactement ce que le gouvernement propose actuellement c'est-à-dire ils font de l'interdisciplinarité ils se marrent tous les autres pays ils disent non mais oh vous êtes fous nous ça fait longtemps qu'on le fait ils ont gardé le collège unique pour ce qu'ils ont fait les allemands l'ont pas fait mais les entreprises allemandes ne fonctionnent pas comme les entreprises françaises non plus ensuite ils ont donné de l'autonomie aux établissements bien plus que nous bien plus que nous c'est-à-dire nous ah bon et ils ont fait des endroits effectivement où on peut faire de l'accompagnement personnalisé des élèves parce que quand vous avez une classe et je reviens avec ce que je dis sur les profs très différente très différente en collège que vous avez votre système de cours etc c'est quand même pas évident accompagnement personnalisé ça veut dire quoi ça veut dire ce que je disais tout à l'heure sur retourner à ce que c'est pas faire l'élève ou à ce qu'il sait faire cet élève là il n'y a que comme ça qu'on va y arriver donc évidemment que c'est ça les solutions et moi je vais vous dire j'en connais pas d'autres mais ça repose après sur autre chose qu'un décret et une décision politique qui est très importante à prendre il y a un enjeu c'est à dire on voit bien quelle société on veut construire etc mais derrière il faut une mise en oeuvre qui repose sur vous je vais vous dire ça repose sur vous c'est à dire l'accompagnement des profs l'explication etc et la formation et l'accompagnement des profs voilà moi je voudrais bien ajouter quelques petits éléments si tu me permets bah vas-y vous avez posé la question cher collègue monsieur le principal pourquoi alors qu'il n'y a pas eu de réforme les inégalités progressent moi j'ai envie de renverser la question n'est-ce pas justement parce qu'il n'y a pas eu de réforme depuis très longtemps et la création du collège unique que justement les inégalités ont progressé donc là vous avez mon sentiment à propos de la réforme le deuxième élément c'est je crois vraiment que nous avons un système éducatif qui ne permet pas assez du moins le tâtonnement l'expérience la pratique et effectivement qui en valorisant l'erreur comme une faute met les élèves en difficulté donc là je crois que quand même toutes les discussions que nous avons et que nous aurons encore pendant un an sur les épis ces enseignements pratiques interdisciplinaires ils sont au coeur de ce tâtonnement c'est vrai tu as été professeur de maths moi j'étais professeur d'histoire géographie mais si on peut faire en sorte que les élèves accouchent eux-mêmes de la règle ou du théorème en mathématiques si on peut faire en sorte qu'en histoire l'élément de cours sorte d'une explication de documents ou de textes ou d'une sortie avec les élèves on sait qu'il y a beaucoup plus de chances que les élèves le retiennent et que ça participe non pas à leur accumulation de connaissances volatiles mais au développement de l'estime de soi et des compétences en même temps que les connaissances et puis parce que tu as parlé d'Acadomia je ne peux pas laisser non plus les choses comme ça lisez volontiers les trois dernières pages du rapport de Jean-Paul Delahaye sur la grande pauvreté dans l'éducation nationale absolument y compris pour savoir absolument et vous interroger pourquoi on a un système qui continue à financer Acadomia et les autres officines du même type il est excellent ce rapport voilà donc peut-être si vous permettez à distance que j'ai ce souci de faire en sorte qu'au-delà des coupures est-ce qu'il y a des questions à Nevers au Cerf ou à Macron s'il vous plaît et allez-y vite près d'un micro par contre on ne vous voit pas très distinctement donc il faut vraiment que vous vous déplacez vite vers le micro si vous voulez prendre la parole a priori personne on prend une question ici à Dijon bon alors madame il faut venir ici près du micro et s'il y a des collègues qui à distance veulent prendre la parole après venez d'emblée vers le micro allez-y je suis Sandrine Martine je suis principale adjointe du collège Carnot donc ici nous scolarisons au collège Carnot 25% d'élèves qui sont issus de l'EF et le reste des élèves issus plutôt d'un centre-ville favorisé donc on est bien placé pour observer comment les choses se jouent en les observant et en discutant avec les enseignants on constate que en classe les enfants sont assez semblables c'est-à-dire dans le savoir qui est en train de se construire ça se passe bien ils participent ils sont actifs ils sont curieux etc. le fossé se creuse sur ce qui est à faire à la maison et moi j'ai l'impression que nos enfants n'ont pas d'expérience mais surtout parents n'ont pas d'avoir c'est-à-dire je vais employer un terme provocateur à dessein on externalise une partie de nos missions d'éducation auprès des parents et d'ailleurs souvent des maires qui sont soit disponibles ou pas qui ont la capacité de payer quelqu'un pour faire à leur place la récitation l'entraînement la dictée etc. et puis ceux qui ne sont pas pédagogues parce qu'ils tétrissent bien parce qu'eux même n'ont pas les compétences scolaires et finalement je voulais vous demander s'il existe des expérimentations de collèges je ne parle pas des plus grands et des lycéens mais de collèges sans devoirs cette question des devoirs moi j'ai l'impression qu'on évalue les élèves non pas sur ce qu'ils savent faire mais sur ce qu'ils ont fait ou pas à la maison c'est-à-dire sur la capacité qu'ont des parents à les entraîner et à les obliger à le faire moi je l'ai fait quand j'étais jeune enseignante dans ma classe j'avais cessé de donner des devoirs s'il y avait une poésie à apprendre on l'apprenait tous ensemble et je me rendais compte que les plus doués ne la savaient pas moins bien mais ceux qui l'étaient moins la connaissaient au moins un peu alors qu'à la maison ils ne l'avaient pas apprise du tout donc on passait de 0 à 10 ce qui était déjà énorme est-ce que ça existe ce genre d'expérimentation est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment taper du poing sur la table et dire stop au collège il n'y a plus de devoirs si vous voulez entraîner vos élèves si vous voulez leur affaire apprendre des choses et bien faites-le avec eux il y a une première chose très importante dans ce que vous dites c'est que vous touchez du doigt une part de l'inégalité c'est-à-dire savoir accompagner ou pas le travail scolaire de son enfant en plus de l'inégalité que je mentionnais par exemple sur le niveau de vocabulaire qu'on a à l'entrée à l'école maternelle qui est un vrai sujet qui dépend aussi de est-ce qu'on a lu des histoires et tout cette inégalité là elle est majeure c'est-à-dire ce que je ne sais pas trop je ne connais pas de collèges il y en a peut-être qui font collège sans devoir par contre tant qu'il y a des façons il y a aussi deux formes de solutions c'est-à-dire que vous avez raison quand vous dites qu'on externalise c'est-à-dire on suppose que tous les enfants qu'on a en face de nous enfin c'est pas qu'on suppose parce que les profs ils le savent mais vont avoir un peu le même accompagnement que nous on donnerait à nos enfants on fonctionne là-dessus or ça veut dire qu'il faut changer de truc je ne sais pas s'il faut devoir parce que les devoirs ça a un intérêt c'est que c'est un moment où le gamin est seul vis-à-vis de quelque chose d'une tâche à faire et qu'il faut qu'il la conduise jusqu'au bout etc c'est ça qu'il ne faut pas supprimer en tout cas et il est tout seul bon il est tout seul et il faut le faire passer à ce stade et il faut qu'il apprenne comment je vais apprendre des trucs etc comment je vais réviser mon contrôle et tout ça bon ceux dont on parle ont besoin de plus d'aide que les autres on ne peut pas l'externaliser puisque là effectivement les parents ne vont pas le savoir donc ça veut dire qu'il faut que les identifier mais ça c'est assez facile et que dans un collège on le fasse un peu à la place des parents ça c'est le premier truc c'est dire et la deuxième chose quand même il y a des expériences qui ont été faites qui montrent que si les parents de milieux très populaires très loin de l'école ne peuvent pas faire les exercices de maths de leurs enfants mais à la limite vous tous non plus si vous avez un gamin qui termine à l'ex vous ne savez pas faire les exos ça va quoi n'empêche que il y a des tas de façons d'accompagner un enfant on l'a vu au CP avec les classes populaires lui demander ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a à faire etc tous les parents peuvent faire ça tous les parents peuvent faire ça donc à la fois discuter avec les parents de classes populaires sans penser que c'est de leur faute parce que bon et que c'est pas parce qu'ils éduquent leurs enfants d'une façon différente de celle des enfants de prof qu'ils sont fautifs ou mauvais c'est pas vrai c'est pas vrai ils ont une autre façon voilà et donc les aider il y a eu la mal-être des parents etc il y a plein de choses intéressantes vis-à-vis des parents et puis réinternaliser cet apprentissage du métier d'élève on va dire parce que c'est bien ça qu'il s'agit il s'agit en partie au collège pour ceux qui en ont besoin il y avait vous aussi vous aviez une question je pense non ? allez-y si vous pouvez vous n'ayez pas de question ? non ? non bonjour j'ai lu dans la presse ce matin vous pouvez dire qui vous a dit ah oui pardon Catherine Marquis principale du collège Henri Berger à Fontaine Française dans le rural d'accord j'ai lu dans la presse ce matin que la France c'est le pays d'Europe dans lequel l'écart entre les salaires des plus pauvres et les salaires des plus riches est le plus élevé et a le plus augmenté a le plus augmenté voilà mais n'est pas le plus élevé alors a le plus augmenté donc en fin de compte si j'ai bien compris 10 fois plus donc je pense évidemment il n'y a pas un effet de causalité on va dire automatique mais je pense que parmi les 900 000 jeunes dont vous parliez les 150 000 décrocheurs si on trouve davantage de jeunes issus des milieux défavorisés c'est parce qu'il est effectivement comme le disait monsieur le recteur l'école ne peut pas tout c'est à dire qu'on est face à un chantier tel qu'effectivement il faut une réforme en profondeur ma question vous allez peut-être la trouver un peu naïve je la pose quand même ça fait des années que je me la pose et que je la pose pourquoi alors que nous savons que l'interdisciplinarité la fin de l'enseignement purement frontal le statut de l'erreur l'accompagnement de changement radicalement l'enseignement en collège pourquoi ne change-t-on pas radicalement la formation initiale dans les ESP nos jeunes professeurs qui arrivent sont formés sur l'évaluation par compétence le socle commun la différenciation pédagogique mais continuent malgré tout parce qu'ils ne sont pas formés pour enseigner différemment à enseigner d'une façon dont on voit aujourd'hui qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas performante alors un petit point sur l'augmentation des inégalités de revenus ça c'est une dépêche de l'OCDE qui est tombée hier qui dit que dans le monde les inégalités économiques ont augmenté terriblement la France est un des pays où ça a beaucoup augmenté c'est pas le seul c'est pas le champion pas du tout mais enfin ça a beaucoup augmenté mais c'est pas le pays non plus et en particulier d'Europe où c'est le plus fort alors l'école ne peut pas tout on est bien d'accord je vous ai montré par exemple sur la ségrégation qu'il y en a toute une partie qui vient vous ne l'avez pas vu à Auxerre mais qui vient de la ségrégation résidentielle bien sûr mais en même temps elle peut beaucoup elle peut beaucoup et elle doit faire beaucoup alors pourquoi pourquoi on n'y arrive pas depuis je ne sais pas combien d'années sur le collège parce qu'il y a deux choses dans ce que je vous dis tiens je vous invite quand même à lire ce magnifique livre d'Antoine Praud qui raconte l'histoire des réformes de nos systèmes éducatifs je veux dire qui est quand même le plus grand historien de l'éducation actuellement et qui montre qu'on a toujours échoué en France sur de vraies réformes de nature pédagogique comme ce qu'il raconte sur les classes nouvelles enfin je veux dire on a échoué et toujours avec le même front de résistance toujours les mêmes arguments ça c'est déjà un point historique qui nous fait réfléchir alors sur la formation des jeunes moi je partage dix mille fois votre avis c'est à dire qu'il faut saisir l'occasion des ESP pour former autrement nos jeunes mais ça suffit pas il faut aussi reformer nos enseignants en exercice parce que si vous vous formez bien supposons qu'on ait une formation initiale idéale ce qui n'est pas encore le cas mais je veux dire on peut progresser et que le jeune arrive dans un collège où il y a des profs qui ont 20 ans d'ancienneté c'est ça qui va le formater plus que sa formation initiale donc ça veut dire qu'il faut arriver à je veux dire à aussi travailler alors je sais que c'est pas évident parce qu'il n'y a pas assez de moyens etc ce que j'appelle formation continue c'est pas seulement les stages c'est vos accompagnements je veux dire par exemple quand on est inspecteur et quand on est au fond de la classe je parle pas d'inspection d'évaluation du prof mais je parle d'accompagnement on voit des choses que le prof ne voit pas mais ça c'est vrai pour tous les métiers moi je me souviens d'une prof d'anglais que je regardais pour le rapport sur les lycées en accompagnement personnalisé elle avait trois oseaux dans un coin qui faisait les vidéos silencieusement et qui faisait pas du tout d'anglais les autres étaient en interaction avec le prof d'une façon géniale sa séquence était super c'était sur la compréhension l'oral et sans se rendre compte physiquement elle s'était tournée vers ceux qui parlaient et elle ne regardait plus les autres mais elle peut pas s'en rendre compte donc il y a des tas de choses qu'on peut faire avec les profs je veux dire faites leur quitter leur solitude c'est insupportable nos profs sont trop seuls alors il y a des barrières parce que ça va prendre du temps il faut travailler collectivement mais moi tous les établissements où les profs étaient réticents et où finalement des travaux collectifs se sont installés ils grognaient beaucoup au début et à la fin ils disent c'est vrai on bosse plus mais on est gagnant sur la qualité du travail allez-y alors on a une question à distance si vous me permettez deux secondes ça doit être on va l'entendre on vous écoute on n'entend pas on ne vous entend pas le micro ne doit pas être branché bon on prend est-ce que vous pouvez essayer de résoudre le problème technique parce qu'on ne vous entend pas on vous voit pas mais pendant ce temps là on prend une autre question et on vous reprend après alors allez-y elle n'a pas entendu la dame non plus nous ne vous entendons toujours pas réglez le problème vite et on vous écoute allez-y oui ils vont le régler la main oui madame, monsieur je me présente Denis Loison enseignant chercheur à l'ESP 20 ans 20 ans enseignant en collège en lycée général et en lycée professionnel et technique j'aimerais faire un certain nombre de remarques je vais essayer de faire les plus succinctes possibles pour laisser la parole à d'autres première remarque vous nous avez montré un certain nombre de bons résultats concernant tout ce qui s'est passé au niveau du CP il me semble que c'est intéressant de les faire connaître pour relever le moral des troupes si vous me le permettez au moins dans le premier degré bien sûr et je pense que nos collègues en ont énormément besoin première remarque deuxièmement vous avez évoqué un certain nombre de choses concernant le système qui ne favorisait pas monsieur le recteur en a parlé le système d'éducation français qui ne favorisait pas la confiance en soi et l'estime de soi il me semble que là il y a effectivement beaucoup de choses à faire et notamment à travailler peut-être et là vous ne l'avez pas évoqué sur le rapport à la note et je regrette que dans les débats qu'il y a eu récemment sur le maintien au nom de la note il y avait un enjeu très très important parce que c'est quand même la note qui généralise l'échec scolaire et qui ne va pas dans le sens de la confiance en soi autre remarque et là je me permets de revenir sur une confusion des rôles qu'il y a entre l'ESP et puis l'université quand vous avez parlé de la recherche en mathématiques pas en mathématiques la recherche en didactique des mathématiques on est d'accord alors première chose sur cette recherche nous à l'ESP on veut bien recruter des enseignants des enseignants-chercheurs qui viennent de la didactique des mathématiques mais on en trouve très très peu parce que la recherche en mathématiques à l'université se concentre sur le savoir scientifique mathématique et pas sur le savoir lié à l'enseignement donc un on aimerait bien effectivement améliorer cette formation mathématique mais l'université ne nous produit pas les chercheurs dont on aurait besoin ça serait bien que les collègues ici en soient conscients concernant autre remarque concernant le choix par rapport aux devoirs je me permets d'intervenir sur le débat il me semble que dans les solutions qui sont proposées face aux innovations réalisées dans certains établissements le fait de laisser le choix aux élèves de faire ou ne pas faire produit énormément de retours en matière de retours sur les devoirs à la maison c'est expérimenté en collègue plutôt en lycée je n'ai pas d'expérience en collège le fait de laisser le choix dire vous nous rendez les copies ou vous ne les rendez pas si les copies sont rendues et bien on les note si elles ne sont pas rendues tant pis ça n'influence pas la moyenne mais bon il me semble que ça donne une part de responsabilité aux gamins très très tôt autre élément vous avez évoqué la formation initiale des enseignants à l'ESP vous avez parlé de la formation continue et tout ce qu'il y avait à faire mais il me semble que nous autres formateurs à l'ESPE on a à combattre un habitus scolaire et on ne peut pas lutter contre 15 ans voire 20 ans d'intégration de cet habitus scolaire par rapport à une ou deux années de formation initiale on remplit on essaye de remplir une mission qui est quasiment impossible donc très très difficile de modifier ces habitus bien que les formateurs aient conscience de tout ce qu'il y a à faire et de tous les enjeux enfin dernier point si vous me le permettez pour lutter contre la solitude que vous avez évoqué dans le milieu scolaire il me semble qu'il y a un des enjeux pour lutter contre cette solitude c'est de généraliser un petit peu ce qu'on appelle les dispositifs d'analyse de pratique à l'intérieur des établissements parce que ces dispositifs nous montrent que un il y a une rupture de la solitude et puis il y a une recherche de solutions qui se fait entre pairs et qui n'est pas une recherche de solutions qui tombe du haut qui relève de la prescription voilà excusez-moi pour toutes ces sur la première chose évidemment que je pense comme vous qu'il faut faire connaître ce qui s'est passé sur notre étude sur le CP c'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui parce que ça montre d'abord vous avez raison il faut dire et absolument dire quand on obtient comme ça des résultats extraordinaires de progression pas seulement pour le moral des troupes mais c'est parce que aussi ça montre que c'est possible et que nous ne sommes pas dans un déterminisme absolu quand même heureusement parce que sinon on n'a qu'à prendre les élèves à 3 ans les tester et puis on décide de leur avenir voilà comme ça on fera plein d'économies mais je veux dire c'est très important alors je vous ai remis une petite diapo là c'est aller sur le site chercher nos publications vous avez des foules de trucs vous êtes des formateurs vous êtes des encadrants nourrissez-vous de ça vous avez sur education.gouv anglais statistique vous trouvez plein de trucs sur la confiance en soi et la note bon bien évidemment moi quand j'ai parlé du rapport à l'erreur de la bonne réponse etc mais c'est bien plus que la note c'est tout ce que j'ai dit c'est à dire que bon c'est alors sur la recherche en didactique des maths et la recherche sur pas seulement en didactique des maths parce qu'il n'y a pas que la didactique la recherche par exemple sur la lecture n'est pas que la didactique il y a même les sciences inhumaines et asociales telles que les sciences cognitives qui s'y sont mis et qui nous ont beaucoup apporté donc c'est un ensemble de scientifiques chacun spécialisé il y en a sur la didactique il y a des spécialistes des apprentissages c'est la psychologie des apprentissages et puis il y a les sciences cognitives bon c'est vrai qu'en France je le dis et je le redis nous avons une insuffisance de cette recherche c'est absolument vrai mais les domaines dans lesquels nous en avons je pense sur le code ça va c'est passé à peu près chez les formateurs je pense à la compréhension par exemple je sors des maths vous avez des chercheurs extraordinaires actuellement je veux dire sur spécialistes des apprentissages sur la compréhension simplement ça passe pas dans la formation là on les a les chercheurs donc il y a des branchements aussi vous savez le problème il faut arriver à faire ensuite toujours sur les maths ce que j'ai dit sur les profs d'école il n'y a pas seulement la dictée en maths mais je dis qu'il fallait aussi les réconcilier eux-mêmes en maths ça c'est un problème de fond qu'on n'a jamais bien résolu c'est quoi un professeur polyvalent et quelle culture générale de prof on va lui donner alors si on le recoupe en rondelles de saucisson comme on fait avec les élèves en clair ça ne va pas le faire mais par exemple sur les maths qu'est-ce que je disais si en espé on leur prend des profs de maths universitaires qui vont leur faire un cours sur les vecteurs ou sur machin ça n'a aucun effet on s'en fout c'est pas l'objectif l'objectif c'est de leur parler de l'histoire des maths par exemple leur montrer des choses leur montrer ce que j'ai raconté sur la division les faire travailler sur ce qu'ils vont enseigner c'est à dire la conscience du nombre des tas de trucs comme ça c'est à dire lié à la didactique mais leur redonner une culture mathématique sur le choix je n'ai pas d'avis parce que ça je ne l'ai pas évalué sur l'habitus bien sûr vous formez en formation initiale donc vous formez les nouveaux c'est ce que je disais après ils vont être formatés par autre chose n'empêche qu'au bout d'un moment les nouveaux ça sera eux les plus nombreux donc il faut quand même il ne faut pas lâcher la rampante et sur la solitude il y a des tas d'expérimentations mais enfin regardez plus de maîtres que de classe et moi j'ai vu dans certains lycées rares deux profs de disciplines différentes intervenir ensemble en classe commençons par ça mais il faut les habituer parce que qu'est-ce qu'il dit une partie des profs on l'a vu dans un rapport de recherche c'est que il y a le regard de l'autre prof auquel ils ne sont pas du tout habitués et le regard de l'autre prof la première réaction c'est qu'est-ce qu'il va dire de moi voilà donc il faut surmonter ça et arriver à parler ensemble normalement entre professionnels de ce qu'on fait et ça c'est pas c'est pas facile parce que là on a des années c'est comme si c'était un espace privé c'est comme si c'était un espace privé je veux dire alors est-ce que ça marche à Auxerre ? non on va recevoir la question par SMS ah d'accord on vous la verra moi j'ajouterais volontiers une chose quand même à propos de cet habitus d'enseignant où finalement on a eu du frontal alimentaire on a eu du frontal au collège au lycée et à l'université bien sûr et c'est un peu dur pour un enseignant de passer à une pédagogie plus active je voudrais quand même dire que le savoir-être enseignant et on continuera de temps en temps à s'agripper avec l'ESPE à ce sujet là le savoir-être enseignant doit dominer dans la formation à l'ESPE c'est toute l'importance du tronc commun sur lequel on continuera à discuter fortement et sur lequel d'ailleurs je pense que nous aurons un intervenant de grande qualité qui va se rapprocher de l'académie de manière durable bientôt ce savoir-être enseignant je crois que à l'ESPE aussi on doit travailler avec cette idée qu'il faut que les professeurs futurs travaillent en équipe si à l'ESPE ils travaillent en équipe il y a une chance qu'ensuite ils travaillent en équipe sur place et qu'ils aient cette conscience de la dynamique collective alors je pense que la question vient d'arriver ça y est ah super la place des appréciations sur les bulletins et l'impact à la fois sur la réussite et la motivation des élèves les plus fragiles on tourne beaucoup autour de cette question de l'évaluation non pas de l'évaluation visa internationale OCDE etc mais de l'évaluation dans la classe et son rôle alors sur les appréciations sur les bulletins je vous ai raconté donc cet article d'une jeune chercheuse brillantissime c'était sa thèse de doctorat vous pouvez le trouver dans une de nos revues qui s'appelle Joannie Caillouette Ramblière c'est extraordinaire parce qu'elle a regardé les bulletins scolaires des élèves de deux collèges pendant toute la scolarité avec toutes les annotations elle a remarqué déjà que la moyenne des notes pour tous les élèves elle a fait des catégories etc tout baissait c'est à dire qu'en clair on a de moins bonnes notes c'est à dire quel que soit le groupe auquel on appartient en troisième qu'en sixième ça me rappelle une anecdote d'ailleurs je reviendrai aux appréciations un jour parce que j'ai beaucoup parcouru les lycées au moment de la réforme des lycées qui entre parenthèses étaient la même c'est à dire accompagnement personnalisé autonomie d'une part des lycées et enseignement d'exploration c'est marrant enfin bon c'est juste une parenthèse donc j'ai rencontré des élèves et un jour un élève de terminale délégué m'a dit c'est ça dans ce lycée il était en EF le prof d'économie à la fin de l'an dernier moi j'avais 15 ans d'économie au début de cette année en terminale je commence à 7 c'est le même prof mais il me dit c'est normal parce qu'il faut bien qu'il monte qu'il fait son boulot et que je vais progresser les élèves ont parfois des raisonnements fabuleux fabuleux il dit c'est normal je lui dis mais vous ça vous fait rien alors il me dit mais non mais je sais bien qu'il fait ça pour lui pour qu'il est bon et tout voilà et après je lui dis mais ça fait ça à tout le monde il a dit ah bah non parce que moi je vais m'en sortir j'aurai 15 à la fin de l'année j'aurai le bac machin mais il dit alors pour ceux qui ont du mal alors là je peux vous dire c'est la cata parce que ceux là ils ont envie d'arrêter voilà paroles d'élèves terminale excellente élève dans sa façon d'exprimer et tout parce qu'il faut les entendre nos lycéens quand même bon ça c'est le premier point alors sur les appréciations il y en a une que je vous ai citée il y en a plein d'autres comme ça c'est à dire que on est dans le jugement dans les appréciations c'est ce que je disais tout à l'heure on est dans le tri et on ne dit pas aux élèves on ne leur dit pas ni aux parents d'ailleurs ce qui ne va pas c'est à dire que je me réfère encore plus au conseil de classe de seconde que j'ai observé on parle c'est extraordinaire parce qu'on parle beaucoup dans les bulletins des méthodes de travail des êtres ne travaille pas assez ne sait pas se concentrer ne fourcit pas assez de travail à la maison ne sait pas prendre des notes machin puis quand on dit bah faudrait peut-être que pour un élève c'était la question pour l'accompagnement et personnaliser la seconde faudrait peut-être leur apprendre à prendre des notes parce que comme ils le disent très bien le prof en troisième il nous dicte et en seconde il écrit au tableau à toute vitesse et je n'arrive pas à suivre et je ne comprends pas ce qu'il faut que je note et que je ne note pas parce que prise de notes c'est comme ça bah là on a eu des difficultés parce qu'on est retombé sur le discours sur ah ouais c'est pas ma discipline machin mais en même temps je vais vous dire un truc il y a quand même eu des bêtises dans l'autre sens moi j'ai quand même vu des gens qui préconisaient un cours magistral de prise de notes comme ça hors sol non mais attendez il faut quand même être il faut être barge quoi c'est à dire que il y a un truc qu'il faut dire aux profs il faut les rassurer les profs du second degré un prof d'histoire géo c'est un prof d'histoire géo un prof de maths c'est un prof de maths il faut arrêter de confondre le contenu d'une discipline la situation d'apprentissage que l'on pose et les compétences des élèves qu'on va développer à l'occasion de cet apprentissage un prof d'histoire géo il posera des situations d'histoire en histoire géo n'empêche qu'à cette occasion il développera des compétences de ses élèves qu'il repèrera et des connaissances dans des contenus d'histoire géo mais aussi en français mais aussi en maths etc donc c'est fondamental on ne travaille pas assez sur la situation d'apprentissage regardez ce que je vous ai montré sur PISA résolution de problèmes on change la situation ça change il y a eu une grande expérience très connue faite par Jean-Marc Montaille un des plus grands chercheurs en psychologie des apprentissages qui était la suivante en laboratoire je prends des gamins très faibles et très bons deux groupes etc je leur passe des figures géométriques assez simples puis je leur demande de les reproduire une fois l'écran fermé première fois je dis aujourd'hui on va faire un exercice de maths les bons sont très bons les faibles sont très faibles je reprends des groupes témoins je pose le même exercice mais je dis aujourd'hui on va faire un exercice de dessin les bons sont moins bons bon ça c'est d'autres raisons et les faibles sont nettement meilleurs donc vous voyez que la situation c'est à dire il faut travailler en pédagogie c'est à dire que mélanger sans arrêt le contenu que l'on délivre et la situation d'un apprentissage qu'on en propose et c'est comme ça qu'on arrivera à décrire ce que les élèves savent faire et savent pas faire et dans les bulletins ce qu'il faudrait arriver à dire aux parents mais c'est pas dans un petit bulletin ridicule comme ça qu'on leur dira c'est oui ça il y arrive mais on a constaté que là dessus alors les parents ça va être compliqué parce que nous on va entrer dans des compétences c'est notre métier il y a des choses qu'on va pas pouvoir expliquer aux parents mais là c'est un autre sujet c'est comment rendre intelligible on peut le rendre intelligible aux élèves oui oui mais aux parents c'est un peu plus difficile mais il faut aller un peu dans la précision et dire peut mieux faire attendez il faut arrêter quoi peut mieux faire je veux dire ça veut dire quoi ça veut dire en coeur fais des efforts c'est absolument louable les efforts moi je crois pas au machin youpi youplaboum ça va être bien je suis d'accord qu'on ne peut apprendre que par l'effort mais pas forcément par la souffrance quoi voilà alors une autre question qui vient d'Ausser le problème de la mixité sociale et des secteurs des collèges sous la responsabilité des conseils départementaux oui mais c'est pas un problème que ce soit les conseils départementaux c'est un fait ça veut dire si vous voulez sur la question mixité et ségrégation dans les collèges il y a deux responsables c'est le seul cas il y a un responsable du secteur c'est le conseil général et un responsable de l'affectation des élèves c'est l'état donc en général le DASM et il y a des dérogations possibles dont est responsable l'état je vous signerai quand même que c'est le seul endroit où c'est comme ça puisque dans les écoles le maire a la double compétence il fait les secteurs et il affecte pour les lycées l'état a la double compétence aujourd'hui il aura une compétence de sectorisation mélangée avec la région mais qui ne n'abandonnera pas donc ça veut dire qu'il faut travailler ensemble il y a des choses qu'on peut résoudre par le secteur il y a des choses qu'on peut résoudre par l'affectation et il faut bosser ensemble en toute transparence c'est un partenaire absolument essentiel avec il faut aussi respecter ses propres contraintes qui vont être des contraintes financières comme nous on a des contraintes de prof d'affectation de prof etc c'est normal mais il faut travailler avec eux il n'y a pas d'autre solution alors on a une question de Saunet-Loire de Chalon de Didier Perrault qui est codoyen des IEN ETOG sur l'entrée sur les résultats à l'entrée au CP comment explique-t-on les progrès constatés raison externe au système élévation du niveau des mers notamment ou interne pédagogie de la maternelle durée de la scolarisation ou enfin mixage des deux alors sur l'explication des résultats on a travaillé avec l'inspection générale en l'occurrence Viviane Bouys qui a fait un rapport extraordinaire sur la maternelle il y a un ou deux ans je crois je vous livre ces hypothèses à elle parce que je pense qu'elle formule comme des hypothèses premièrement alors j'enlève l'effet sociologique externe parce que j'ai expliqué qu'il était de moins de 30% de l'évaluation du niveau des petites CP dans ces compétences-là donc il reste les 70% à expliquer mais qui sont quand même considérables bon première chose que dit Viviane c'est les enseignants de 97 et 2011 ce n'est pas les mêmes ce n'est pas du tout les mêmes le niveau de formation est quand même pas le même il y avait encore beaucoup d'instituteurs en 97 il n'y en a pas plus du tout en 2011 donc il est possible que le niveau de formation universitaire qui a été considérablement élevé on n'était pas encore à bac plus 5 c'est à dire ait eu un effet ça c'est une hypothèse pour élever pourquoi pour pouvoir mieux intégrer certains acquis de la recherche deuxième hypothèse que je reprends tout à fait à mon compte c'est qu'au début des années 90 il y a eu énormément de développement de la recherche et des questions à notre pays sur l'illettrice énormément il y a eu des expérimentations il y a eu Zorman il y a eu tout ça qui ont fini je veux dire ça y est il faut du temps pour que la recherche quand elle existe je veux dire qu'il y ait forcément de la recherche se transforme se traduise qu'elle soit transportée par les formateurs et les praticiens je veux dire conseillers pédagogiques maîtres formateurs etc et qu'elle arrive à un changement de pratique et donc ça c'est vraisemblablement l'explication la plus forte c'est à dire ces recherches elles ont toutes porté sur l'essentiel enfin sur le fait que le code était totalement essentiel sur des méthodes pour y arriver sur le phonème graphème on a quand même énormément progressé enfin etc et donc ça c'est certain que ça a fait un effet chez les profs d'école et les instituts de maternelle voilà ça c'est vraiment alors l'interrogation de poser Viviane parce que ses hypothèses elle les avait formulées avant qu'on fasse le CE2 c'était un et on avait la même interrogation quid de la maîtrise de la langue puisqu'on ne l'a pas évalu évidemment et comment ça va se passer au CP-CE1 après comment ça va se passer avec cette éclatation du niveau comment vont réagir les profs d'école comment réagissent-ils au CP-CE1 voilà on va prendre peut-être une dernière une dernière question peut-être à Nevers on n'a pas beaucoup entendu Nevers aujourd'hui ou sinon dans la salle Hello Nevers a priori non dans la salle encore une oui c'est la dernière je suis directeur du centre d'information et d'orientation Dijon 2 oui dans un article récent publié sur la vie des idées le site la vie des idées Pierre Merle suggère d'ajouter à l'affectation des moyens des établissements et notamment dans les établissements privés sous contrat un indicateur de mixité sociale qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? alors pour vous répondre que ce soit d'ailleurs pour les établissements privés ou publics le sujet est exactement le même nous on travaille bien sûr avec l'INSEE qui travaille beaucoup sur la ségrégation vous imaginez bien et tous mes INSEE chez moi sont quand même des économistes et je veux dire travaillent sur ce sujet ils sont là aussi dans la salle ils sont dans la salle premier point il n'existe pas d'indicateur de mixité les seuls indicateurs qui existent c'est le contraire c'est-à-dire ce sont des indicateurs de ségrégation il faut quand même le... le mixité ça veut dire quoi on veut quoi ségrégation oui on peut le mesurer alors les indicateurs de mesure enfin les instruments de mesure de la ségrégation ça fait des années que les chercheurs y travaillent je peux même pas vous donner les formules quoi c'est-à-dire il y en a trois il y en a un qui s'appelle d'un camp et d'un camp il y en a un qui s'appelle l'entropie et l'autre l'exposition normalisée c'est des calculs statistiques très compliqués très robustes il y en a toujours un qui peut permettre de faire un truc c'est-à-dire de poursuivre dans le temps pour voir si elle évolue un autre qui pourra le fragmenter c'est-à-dire dire cette ségrégation que je constate elle est due à telle, telle, telle facteur donc on est un peu obligé de temps en temps d'en prendre plusieurs ceci dit nous on est en train de travailler je veux dire je vous ai montré la petite carte d'Oxfair ça c'est un outil mais on est en train de construire un autre outil pour le terrain c'est un petit logiciel le plus simple possible où on prend par exemple un groupe de collège comme j'ai fait là le groupe de collège où les gamins vont aller pas à Pataustoc je veux dire moi j'appelle ça un territoire de concurrence voilà donc voilà public et privé et là dessus on construit on va essayer de le terminer avant l'été on peut mesurer le niveau de ségrégation entre les collèges du territoire d'accord et on peut même simuler c'est-à-dire si j'ajoute des défavorisés là qu'est-ce que ça fait etc donc c'est aussi un outil pour les acteurs de terrain d'AZEN chef d'établissement public et privé je veux dire pour regarder ce que ça fait et c'est très important ces instruments de mesure c'est très important c'est bon bien il me reste à vous remercier à nouveau ou à te remercier Catherine vous dire quand même qu'on a un exemple avec Catherine de grand responsable du ministère qui à la fois est capable d'impressionner son public tous les publics recteurs compris que la langue de bois n'est pas nécessaire pour se comprendre dans l'éducation nationale et que aussi tu parles du référentiel bon du sang excentré je parlais de toi juste pour et puis de vous encourager quand même à regarder sur le site de l'ADEP sur le site du ministère les publications de l'ADEP merci de faire ma pub voilà Catherine il met sa patte à chaque fois et je crois qu'on a là quelque chose d'absolument remarquable et la remercier d'avoir permis qu'aujourd'hui on est dans notre quotidien qui n'est pas toujours qui contribue pas toujours à ce qu'on grandisse de nous avoir à ce qu'on grandisse de l'éducation de l'éducation